J'suis pas vraiment surpris, ok ? Ça vaut quoi les gars ? Oui, mes salutations distinguées Respectez-le, c'est cet homme là-bas... Les gars, j'suis désolé, le live part en embrouille parce que JP a l'impression de ne pas se faire respecter Non, j'ai cassé les couilles Oh t'es tout gros larve Attends, ici on respecte que les mecs ont des grosses bites J'en fais partie Non, 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 j'en fais partie Oh la vie On est obligé de leur raconter ce qu'il s'est passé Cet après-midi on fait des TikTok Tranquille et tout Y'a un mec, j'sais pas ce qu'il lui prend Il commence à enlever son slip Bah devinez qui c'est ? De quoi ? C'est qui qui a enlevé son slip ? Nan attendez... Nan 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 frérot arrête dans Il a enlevé son slip Et devinez qui a vu sa bite ? On a plus vu sa bite, elle est comme ça Merci pour le slip frérot Je vais vous mettre de la caméra pour que vous voyez bien Elle est comme ça Nan je te jure Mais t'es fou toi ! C'est qui présent ? Je te jure que t'abuses, il a vraiment une petite bite Mais quand je vous dis qu'il a une petite bite c'est pas une blague Elle est vraiment comme ça Nan elle est vraiment comme ça Nan mais vous parlez de qui là ? Mais t'es un ouf comme ça ! Attends mais vous parlez de qui ? Elle est comme ça, vraiment Mais les gars, moi là ! Nan nan mais frérot, les gars qu'elle met vos ardeurs A la naissance il s'est fait circoncière la bite en entier Ça me dure pas ardeur ? Qu'elle met vos pulsions ? Il a vraiment une petite... Mais moi j'suis circonci moi ! JP ça dit CSC en mode t'es une petite bite dans le chat Moi ? Ah frérot, Worldback c'est ma chérise ! C'est pas grave de toi de toute façon Merci MbaPorsche ! Pour le sub, merci beaucoup frérot ! Et en vrai JP pour de vrai... C'est pas ce qu'elle m'a dit ! Qui ? C'est la dernière meuf que j'ai baisée ! C'est pas ce qu'elle m'a dit ! Nan vraiment ! T'sais y'a une meuf elle lui avait dit quoi ? Elle l'escorte ! Je te jure que c'est vrai ! Elle lui a dit genre euh... Ouais il a vraiment une grosse bite et tout ! C'est pas une blague ! Elle a dit ouais il a vraiment une grosse bite et tout ! J'étais agréablement surpris et tout ! C'est la meuf qui a dit ça à JP ! Ouais ! La meuf en gros là t'es en train de me dire... En gros t'es en train de me dire une meuf en gros il a qu'elle avec elle ! Et la meuf comme ça lui a dit t'as une grosse bite ! C'est pas une blague ! C'est pas une blague ! Merci pour les bites ! Une meuf elle avait une grosse bite ! BK... Merci Marco ! Je peux m'en sortir sur tes magnifiques... Non non s'il te plaît ! Lève-toi de ma chaise ! Attends 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 ! Elle est dans ta chambre ! BK toi qui l'as vu JP c'est au dessus de la moyenne ? Ou pas ? Je n'ai pas vu sa... Personne l'a vu frérot je te rappelle qu'en Corse... On lui disait petite bite, petite bite... D'un coup il a baissé son short ! Ah oui moi je l'ai vu ! Moi j'ai les rushs où on l'envoie ! Là en gros il peut niquer ta vie si tu es en train de te dire ! Moi j'ai les rushs de son cul tout plat ! Moi j'ai les rushs où on envoie sa bite ! Mais en vrai ! Par contre JP il a vraiment un petit cul ! Ouais ! Il a un petit cul plat ! Pour ceux qui regardent Rick et Morty... Vous avez vu le cul de Rick ? Comment il est flash ? C'est l'anecdote ou c'est le carcache de couille JP ? Mais au pire on peut demander à Abdoulaye ! T'as une grosse bite tu es content ! Non mais au pire on peut demander à Abdoulaye ! Ça va plus vite ! C'est pas mal ! On va voir c'est lui ! C'est toi et lui ! C'est à quoi dedans il y a quoi ? Au port ! Non 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 ! Oh non ! Oh non ! Oh non attends ! Putain ! Bon les gars du coup aujourd'hui on se retrouve pour une radio ! Mais le début ça va pas être la radio ! Là on est tous ensemble ! Pour raconter nos pires anecdotes scolaires ! J'en ai pas ! Non mais en fait on a pas ! Mais c'est pas mieux ! Frérot t'es jamais parti à l'école ! Ah non ! Frérot ! Ouais j'en ai dit ! Non mais c'est vraiment possible par contre ! C'est quoi ? C'est l'établissement que tu vas pour mettre du chauffage ! C'est ça ? Moi j'ai une anecdote ! T'as entendu ce qu'il a dit ? T'es vraiment allé à l'école ? Oui ! 20 fois 20 ! Mais... C'est facile ! 20 fois 20 ! Attends ! 400 ! C'est vrai ? Monsieur yaourt ! C'est l'établissement qui va pour te remettre un petit chauffage ! Ah ouais ? T'as allé à l'école ici ou au bled ? Mais non mais... Attends attends ! J'ai vraiment une... J'ai une vraie question là ! Dans cette pièce qui a le bac ? T'as fait qu'à quoi ? Vas-y toi ! Mais wesh ! Qu'est-ce qui vous arrive là ? Attends ! Attends ! T'as dit quel bac frérot ! Je lève la main ! Qu'est-ce que t'en sais frérot ! Vas-y ! Est-ce que t'as le bac ? Oui ! Vas-y j'hurle ! T'as le bac pro ? Quelle filière ? Quelle filière ? Quelle filière ? Le baccalauréage ! Hein ? Le baccalauréat ! Le baccalauréat ! Le baccalauréat ! Le baccalauréat, fils de pute ! Oui ! T'es ma smitho ! Qu'est-ce que tu te rappelles quand Owen m'a dit Ouais je peux faire un croc ! Il est en train de le taper mon sandwich fils de pute ! Donne ! Là il va faire un malaise ! Ah ouais ? T'as faim ? Non ! En CM2 t'avais 17 ans ? C'est vrai ou pas ? Non ! Vraiment ! La tête d'homme ! Je te jure ! Quand j'étais au collège ! Au collège des plaisances ! À Mont-la-Ville ! Les gens ils ont cro... Je te jure ! À leur entrée ! Je te jure ! Il y a des ailes qui sont venus me voir ! Ils m'ont dit ! C'est vous notre nouveau surveillant ? Attends ! Je peux poser une question ? C'est grave ! Je peux poser une question ? Qui a eu le brevet ? Il lève la main ! Mais baisse ta main ! Mais pourquoi ? Attends ! Le brevet ! Le brevet frérot ! Mais tu l'as pas ? Mais si je l'ai ! Le brevet c'est le collège ! C'est le collège le brevet ! Arrête ! Arrête ! Attends ! Pour tes diplômes ! Oui ! Oui ! Bah jure ! Wallas ! Quoi ? Tu l'as pas ! William Gallas ! Encore le seul diplôme que t'as ! J'en suis sûr que tu l'as même pas ! Il parle tout seul ! Depuis tout à l'heure ! En vrai moi j'ai le brevet ! En vrai moi j'ai le brevet ! C'est comme moi qui paye un livre ! Je vous explique ! J'ai un diplôme équivalent au brevet ! Ça s'appelle pas le brevet mais c'est pareil ! Quoi ? En gros c'est ce qui faisait passer à la classe Ulysse ! Mais comme j'allais jamais en cours il me fait passer ça ! Et je vous jure que c'est vrai c'est pas une blague ! La classe Ulysse c'est quoi ça ? Et en gros pour passer le diplôme ! La classe Ulysse c'est là où il y a tous les gens comme toi frérot ! Arrête ! Tous les gens comme moi ! Moi j'ai été en secpa et toi ta petite repute de ta mère ! Elle était où ? Non tu es mort ! Non elle est en secpa ! En quoi en qualité ? En secpa ! C'est quoi ? En secpa ! C'est session d'éducation spécialisée ! Mais ça veut dire quoi en gros ? Non mais en gros là il essaye de... Tu as vu des cours de maths ? Ouais ! Au lieu de faire des maths il dessine des chiffres ! Non non ça n'a pas été en secpa ! Alors ferme ta gueule ! Vas-y bah c'est quoi les cours en secpa ? Vas-y ! Il faisait des gâteaux et tout ! Attends ta classe ça s'appelle comment secpa ? Il faisait des ateliers ! Définition ! Une classe secpa section d'enseignement général ! Ça t'entra un truc bien ça ! Ouais ouais ! Ça doit être ça ! C'est pour les mecs qui mangent des escarpins ! Ouais ! Non sérieux ! Secpa est l'acronyme de section d'enseignement général et professionnel adapté ! A des enfants en situation d'handicap ! Mais je te jure que c'est ça ! En situation d'handicap... Attends fais voir attends ! Mais je te jure je vois pas ! Adapté il désigne la classe qui accueille des élèves présentes... Parfois en raison d'un handicap ! En raison d'un handicap ! C'est pas une blague ! Mais y'a rien genre... Mais y'a rien ! Aujourd'hui tu gagnes bien ta vie ! Tu t'emballes les couilles d'avoir été en secpa ! Personne a le bac mais... Ça va ! Non je vous jure tu sais ce qu'ils faisaient les secpas moi dans mon collège ! Ben t'as vu nous pendant l'école j'étais là en train de charbonner le français et tout ! J'avais mal la tête ! Je regardais pas la fenêtre ils étaient en train de planter des tomates ! Voilà c'est pas une blague ! Je te jure ils faisaient le potager du collège ! Ben ouallah ! Ouallah ! Moi au collège à l'Ariane Ouallah je suis rentré dans une classe de secpa et c'est en train de classer les crayons ! Mais attends mais ouallah ! Mais attends mais ça veut dire que... Non mais ouallah ! Est-ce que vous me dites c'est intéressant ? Ouallah ! Là par contre j'ai le... Euh... Ce que vous dites le secpa parce que moi... Je te le jure hein ! Quand j'étais à l'école primaire... Euh... J'ai... Bref j'étais en CM1 ! Ouais y'a 3-4 ans quoi ! Ouais pas longtemps ! Non non ça ! J'étais en CM1 ! Ouais ! Et en fait euh... Pendant que euh... Pendant que eux ils faisaient français ! Ouais ! Moi j'ai une dame... Oh Allah ! J'ai une dame qui venait me voir à la classe ! Ouais ! Qui me prenait dans une salle à part ! Et j'écrivais ! C'est ceci ? Hein ? Non j'écri... Ça c'est le début d'un film porno ça ! Non 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 j'écrivais ! Voilà j'écrivais ! Mais t'écrivais quoi ? Des lettres ! L'alphabet euh... Nan c'est vrai ! La tête de ma mère c'est vrai ! Attends elle t'a demandé d'écrire quoi ? Des lettres ? Ouais ! Ouais en fait ! Genre elle elle te dictait des lettres et toi tu les écrivais ! En fait j'avais des difficultés ! Tu sais la difficulté c'était quoi ? C'est que quand j'écrivais... Tu venais du bled ? Nan j'écrivais pas sur les lignes ! Est-ce que tu venais du bled ? Ah mais c'est rien ça ! Mais kiff ! Mais qu'ils viennent du bled ou pas frère ! Elle arrivait pas à écrire sur les lignes ! Ouais nan ça c'est grave ! Nan ça c'est rien ! C'est à moindre des choses d'écrire sur les lignes ! Bah oui mais c'est... Merci pour le sub frérot ! Genre ton écriture elle faisait des... comme ça ? Ouais ça descendait mon prénom ! Attends ! Moi j'ai une question ! Vous étiez où le jour du brevet ? Moi ? Attends je vous raconte la vraie histoire du brevet ! On peut commencer les anecdotes et tout ! Non mais ça a déjà commencé mais t'étais où ? Eh la vraie anecdote du brevet ! Wallah c'est un truc de dingue ! Vous allez péter un câble ! Mais c'est bien wesh ! Le jour du brevet ! J'y vais pas ! Je dis rien à mes parents ! Mon père il passe, il me voit, il sort la voiture et il dit Mais c'est pas le brevet aujourd'hui ? Il dit oui ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je dis je suis pas allé ! La tête de Wem m'a couru derrière dans tout le quartier ! Mon père m'a couru derrière dans tout le quartier ! Je m'en souviens encore ! Après il voulait me démonter ! Et il t'a attrapé ? Parce que tu dors chez lui quand même ! Donc il y a un moment où il t'a attrapé ! Nan je dormais chez ma grand-mère ! J'allais trop vite ! Et j'aimais accoudré à mon père ! Il est tombé ! C'est un malade ! C'est un malade ! Je vous jure c'est une vraie histoire ! Ca s'est vraiment passé comme ça ! Toi t'étais où le jour du brevet ? Moi j'étais plein d'ambition ! J'étais plein d'ambition ! Ouais je veux le brevet ! C'est le premier diplôme etc. Même si il sert à rien ! Je suis arrivé devant ! J'ai regardé le surveillant ! Il m'a dit t'es venu ? Et je lui ai dit ! Et je suis parti ! J'ai parti jouer au foot ! J'arrivais pas ! J'avais aucune envie ! Toi ? Moi ! Je vais à l'épreuve du matin ! Ouais ! C'était maths ! Et l'après-midi c'était science ! Je vais en maths ! Je dis ouais ! Je vais manger chez moi et tout ! Je suis pas revenu ! Le lendemain ! Elle commence à péter un câble ! Le soir la surveillante elle appelle ma mère et tout ! Elle lui parle mal et tout ! Le lendemain j'y vais ! J'ai menacé la surveillante ! Et du coup bah j'ai été exclu ! C'est pas une blague ! D'ailleurs les gars ! Moi j'ai esquivé deux conseils de discipline ! Je vous dis comment ! C'est très simple ! Il y a rien de plus simple ! Faut manipuler l'humain ! Alors comment ? Une fois que vous arrivez au conseil de discipline ! Vous venez avec une larme ! Juste une larme ! Vous venez avec votre tuteur légal le plus... Genre le plus... Aouj ! Moi c'était mon père ! Je suis arrivé ! Je faisais que pleurer ! Je dis ouais ça va mal à la maison ! Je me sens mal ! Il y a des difficultés ! Mon père et ma mère ils font que se disputer ! J'ai du mal à me concentrer ! C'est pour ça ! Là où je m'épanouis le mieux ! Là où je m'amuse le mieux ! C'est à l'école ! Donc c'est pour ça que je fais des bêtises ! Je suis vraiment désolé ! Je vais essayer de me recadrer ! Je vais essayer de me recadrer ! Et j'ai esquivé deux concepts de discipline ! Grâce à ça j'ai terminé ma troisième ! Tiens t'as rien généré ! Attends viens on finit la question du brevet ! J'ai rien généré à compris ! J'ai trop j'ai hâte ! J'ai laten, mais j'ai pas minded ! Tu veux pas de ta rencer ! Y'avait pas un petit abouret et le piano s'est un cache de menuiserie ! Un� ? Un fleshientras m'am Commander ? Unocase de menuiserie ! Pendant le brevet ? Pourquoi ? Attends attend attends 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 attends... Pourquoi ? Mais attends 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 ça je comprend plus ces saisons ! Je sais pas si c'est un fring ou des saisons ! Oh t'a fait l'armée, t'as fait quoi ? Il faisait de la menuiserie ? Mathilde souls ! Vraiment, des fois on pose des questions genre on fait putain comment on fait un truc Il fait, ouais bah moi j'ai été curleur et tout, j'ai été curleur deux ans Eh c'est Martin Martin, tous les matins il se réveille, il a nouveau métier ce mec Il a tout fait, il a tout fait, merci Sid frérot Et la chaise électrique elle est où ? JP prends le tabouret Tiens prends ma chaise, prends ma chaise si tu veux, je prends le tabouret électrique Vas-y vas-y viens, viens là JP Il y a le tabouret frérot Et donc le jour du brevet tu faisais de la munierie ? J'ai reçu la munierie, c'était le dernier jour en plus J'ai brevet le matin, j'ai dit au mec, moi j'ai brevet aujourd'hui Oh mais tu vas pas, je peux brevet Il a dit tu vas pas ? Pour les notes que j'avais, laisse tomber quoi On attend Moi, c'était en maths J'étais avec monsieur Diallo Et genre, j'avais triché, vraiment Et sur la feuille, c'était que des bonnes réponses Sur la feuille où je devais recopier C'était une feuille double Et en fait, je prenais mon temps pour écrire Pour que ça soit, tu vois, faut pas que ça soit gré Genre, monsieur j'ai fini J'ai bien pris mon temps que ça a été là Et au moment où il fallait rendre les feuilles J'avais, j'ai dit putain, il venait vers moi Et j'avais pas quoi faire de l'autre feuille De triche Donc je lui ai dit, il va pas griller, je la laisse au milieu De toute façon, j'ai écrit que sur une page J'écris que sur une page Le week-end passe et tout ça Et en fait, le prof que j'avais, monsieur Diallo Il commençait toujours à rendre les feuilles De la plus mauvaise à la plus bonne note Dès que j'ai vu que j'étais pas dedans Les premiers, j'ai dit putain Tiens, je serais mes points, tiens, mais vraiment discrétos Je serais mes points, je dis putain, je vais avoir enfin une bonne note Et à un moment donné, je vois Il cite les plus belles notes Genre 18, 19 Dans ma tête, je dis putain, mais je dois avoir un vin Il m'a pas cité, je dois avoir un vin, un truc comme ça Et qu'est-ce qu'il dit devant tout le monde Il dit, bon J'ai gardé un chef-d'oeuvre Il est venu me voir D'abord, il est venu me voir Il m'a regardé, il a posé la feuille comme ça En tapant comme ça Et c'est vrai, il m'a regardé Comme ça, un mot pour mot Il m'a dit, t'es con ou tu le fais exprès Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit Il m'a dit, ça sert à rien, la triche, je l'ai vue Il m'a dit, même en trichant, t'as pas réussi à avoir la moyenne Il m'a dit, il m'a dit, c'est ça qui est incroyable Et voilà Mais, mais t'es con Non, 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 mais tu sais pourquoi Le brevet, c'est des trucs que t'as pas Mais non, je te parle pas du brevet, moi Mais non, tu parles du brevet Ah, d'accord, je suis à côté de la louesse, moi Tu sais quoi le jour du brevet ? T'es allé ou pas ? Ben non, pas non, parce que j'ai arrêté le collège en quatrième De fou, ouais Ta gueule, ta gueule J'ai arrêté Tu sais avec elle, tout s'explique Bon, je te jure, tu me crois si je te jure Non, non, non Non, vas-y, vas-y Il avait 20 ans quand il était en quatrième Non, j'avais 16 ans C'est énorme, 16 ans en quatrième 16 ans que t'es en première, normalement 16 ans en quatrième ? Quoi ? 16 ans en quatrième ? Tu sais qu'à 16 ans, normalement, t'es au lycée, frérot ? Non, en première, frère À 16 ans, il était déjà armé, lui Non, moi, 18 ans que j'étais armé 18 ans ? Bon, moi, j'ai une autre anecdote On avait un prof Attends, attends, on va commencer par les questions de base Quelqu'un ici a déjà été viré définitivement d'un collège ? Non Je te dis, voilà Je n'ai même pas été en conseil des disciplines La technique Est-ce que Vous ne voulez pas être viré ? La technique, problème familial, les gros Sauf quand tu fais Jamais vu conseil des disciplines Non En sache, en sache Tu veux savoir T'as déjà été fait ? Après, je vais te dire les dingueries Je ne me suis jamais fait virer Ouais, moi À cause de quoi ? Je suis resté 15 jours En gros, comme je n'étais jamais en cours et tout Mes darons, ils se sont dit Vas-y Et j'avais déménagé Mais genre à 500 mètres Et du coup, je ne dépendais plus du collège où j'étais Je dépendais du collège d'une autre ville Ça m'a cassé les couilles, tu vois Je me suis dit, putain, je n'aurai plus mes potes et tout Là-bas, il y avait grave des meufs Truc de fou Jamais vu ça de ma vie Que des meufs, que des meufs Mais ça y est J'en avais marre Du coup, j'ai fait quoi ? J'ai pris des feux d'artifice Classif Et voilà, comme ça, je savais que j'allais te virer, frère Est-ce que vous avez déjà vécu ces moments-là, Zama ? Tu sais, les trucs de gamin Genre, tu sais, les boules puantes Oui, oui Non, jamais Tu n'as jamais fait ça ? En plein cours, maintenant Moi, plein de fois, frère Ah, c'est des choses qu'il y a Tu voulais raconter un truc ? Ouais, mais ils sont en pub Non, ils ne sont pas en pub Bah, si, si, on entend encore un peu Ah non, mais chez JP, c'est pub, pas pub, c'est pareil Il y en a tellement que Manu, t'es un merde, gros Non Bah, non, partir de maintenant Tu parles de mes pubs, tu me donnes 30 subs Non, tout le monde chat est sub, les gars Hein ? Tout le monde chat est sub Ce n'est pas une blague C'est vrai ? Il y a tout le monde chat qui est sub Je ne sais pas combien de subs Regarde, quand tu vois les moticones à côté des gens Il y a quasiment tout le monde qui est sub Bah ouais, précisément, pratiquement, ouais Ouais, c'est bon, c'est bon, plus personne Ok En parlant de boules puantes Nous, on avait un prof Je ne vais pas dire son nom Il puait grave Genre, dans sa chambre Si il se dit non, peut-être que tu connais Il puait grave Et on détestait aller en cours Parce que déjà Bon, il était très gentil Mais l'odeur, c'était insoutenable Genre, pendant une heure, on n'arrivait pas Un jour Ça s'appelait comment ? Tu as le port manant ? Non, pas rien, bref Arrête, tranquille, non T'as vu, genre Un jour Un jour Il y a moi et mon pote On met un Genre, t'as vu, on met un t-shirt Et genre, on le fait en fonction Pour qu'on ne voit pas mon visage Juste mes yeux Chacun deux bambes axe Et au moment où il ouvre la porte Pour nous laisser rentrer Genre Tous les deux, on rentre et on gaze toute la salle Et je me suis fait virer une semaine Une semaine ? Et il est content Il sourit en plus Et j'ai viré une semaine Ok, bon, moi, il faut savoir que Oh, je suis content J'ai fait des Genre, j'ai vraiment été le pire au collège Genre, j'ai vraiment fait des dingueries de fou Je me suis viré Deux collèges définitivement De la merde, je fais de la merde En plus que des conneries de merde Et premier collège en cinquième Je me suis viré Et là, j'ai une anecdote Tu sais, là, tu parles de ça J'ai une anecdote de fou furieux Tu vois, mon premier conseil de discipline C'est folie, frère Comment il se passe ? Premier conseil de discipline Bon, vas-y, j'avais accumulé des bêtises Je faisais plein de conneries et tout Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive dans une salle Où il y a les délégués Et les parents délégués La tête d'homme T'as déjà vu les parents délégués ? Non, non, sérieux Non, 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 les parents délégués Ils sont pas là, frère Eh, voilà que moi Il y avait des parents délégués et tout Moi, quand c'est de discipline Déjà, c'est une table genre En carré comme ça Il y avait Toutes les chaises étaient prises Il y avait juste une place Pour moi En plein milieu de tout le monde Et il y avait les délégués Et tous les profs du collège Écoute Moi, frère Il y avait On était un milliard C'est une grande table Il y avait moi, mon père Tout le monde nous regardait Et il y avait les délégués Et les parents délégués Et les parents délégués Ils ont à dire Non, c'est plus possible Nos enfants peuvent pas travailler Avec cet individu Dans notre classe Et tout Que des trucs comme ça Et moi, là J'ai lu mon père à côté Il voulait me démonter En ça, en ça Attends, attends Attends, attends Attends, attends Attends, attends Laisse-le finir Vas-y, vas-y Et du coup Tout le monde m'a allumé Genre, j'étais là Cible à abattre Et du coup Je me suis fait démonter Vous voulez que je vous raconte un truc Je rentre Mon père, il dit pas un mot De la salle de conseil de discipline Ils ont dit Je virai Genre définitif Il n'a pas dit un mot De la salle jusqu'à la voiture Ici dans la voiture Il était en train de conduire comme ça Je me rappelle J'étais à côté de lui Pas un mot Et dans ce coup Il a mis une main là Il a fait PAM PAM Il me démonter J'étais contre le coin frère Il avait la tête contre la vitre Il m'a cassé en deux Il me se fait démonter frère Vas-y, t'allais dire quoi toi Avant que je ne le dise Non, sincèrement Franchement Quand c'était le conseil de classe Enfin, obligé, il y en avait deux Minimum deux Non, deux maximum De quoi ? Quand c'est le conseil ? Ouais, attends Les deux profs qui vous défendez C'était lesquels ? Moi c'était le prof de techno C'est vrai, il y a toujours des profs Et prof de PS Moi, moi c'était le Le PS et techno T'es sûr le PS ? T'es pas trompé ? C'est pas le prof d'histoire Eh les gars, la tête d'homme Eh, avant, tu sais Tu sais comment on m'appelait avant ? Quoi ? Non, je te jure Tu es un bol ? Non, parce que moi je faisais de l'athlétisme Bah vas-y Quoi ? Oh là que je faisais de l'athlétisme J'étais spécialisé dans le 1500 mètres Tu sais on m'appelait comment ? Hichamel Guérouge Hichamel Kouli, ouais Oh, respecte le frérot C'est champion olympique frérot Ouais, on m'appelait comme ça Mais ouais, on m'appelait Hichamel Guérouge C'est pas une prof de Boulès Qui avait des grosses lunettes Oh là, je courais vite Que si elle perdait ses lunettes Elle disait Jaouad, t'es où ? Jaouad, t'es où ? Comment tu reconnaissais un bon coureur C'était tes tendons Tu sais Poules, ils étaient fins Tu sais, les tendons Ah ouais, c'est trompé Là, la sale à toi Ah ouais, c'est trompé Quel gâchis, regarde C'est trompé Comme quand on peut être rapide Et finir comme ça Moi, les profs qui me protégeaient Bah, il y avait EPS Puisque j'étais pas en EPS Il y avait le prof de maths Même si j'ai fait D'ailleurs, dans son cours aussi On a ramené du thon Des pannes de mie Et on s'est fait descendre juste devant lui Je me suis viré aussi Et la prof d'anglais Elle était trop Bonnepad Genre je voulais la Ah si, vous avez déjà eu un fantasme Sur mon prof Non, vas-y, soyez honnête T'as déjà eu un fantasme Sur mon prof ? Ouais Attends, attends Pour le truc Pour le truc des profs Qui me défendait Moi, t'as vu, j'étais le mec Qui faisait des conneries Mais genre les profs Ils m'aimaient bien quand même Parce que je foutais pas la merde Pour foutre la merde Du coup, bah Moi aussi, ils m'aimaient bien Moi, ils me défendaient Genre, ils m'aimaient bien Moi, c'était la prof d'allemand Madame Deuil Ah, t'as fait allemand On avait pas trop dire les noms ? On s'en bat les couilles Oui, y'en a plusieurs après Après, là, c'est... Non, c'est Dieu Non, madame... Non, madame Deuil Ah ouais, putain Elle avait ses... Putain, la première des choses Que je regardais chez elle C'était ses colons Oh, mais t'as vu moi ? Oh, les colons T'as vu moi, ma prof d'anglais ? Genre, moi et mon pote On avait un délire On est rentré en cours On s'est sans bon On comprenne rien On a dit Hum, elle a des bananes La fille, t'es gris aujourd'hui La fille, euh... Elle a des bananes ? C'est quoi ça, la banane ? Ah, elle a des bananes ! Ouais, j'ai copé Oh non, c'est que ça Elle était trop... Tu vois, elle a vu qu'elle était trop belle Ah, JP, regarde T'as un commentaire, JP, tu es mignon Et comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Tondeuse de pomme Tondeuse de pomme Ah, j'ai... JP, toi, t'as déjà eu un fantasme Sur une de tes profs ? Non Jamais Bah non, mais c'était moche Ah, ok Est-ce que... T'as été à l'école, on est d'accord ? Oui, j'étais à l'école T'as été au collège ? Bah oui, j'étais au troisième Est-ce que pendant ton... T'es parti jusqu'à où, au collège ? Troisième Troisième ? Est-ce que depuis ta sixième jusqu'à ta troisième Est-ce que t'as déjà fait un bisou à une fille ? Depuis ma sixième jusqu'à ma troisième Je suis rentré avec une meuf à mon collège Bah arrête Sérieux ? Ouais, ouais, c'est juste On savait pas ça, tu vois ? Et c'est la meuf qui l'a jamais baissé, mec Non, non, arrête, arrête, reste tranquille Voilà, t'es vraiment con Parce que c'est une autre encore Ah, c'est... Celle-là, je l'ai soulevée plus d'une fois, bro Non Quoi ? Ah, oui Ah, je suis sûr Ah, il a raison, il a raison Ah, t'es t'a dit Ah, mon collège, fils de pute ! Voilà, c'est le car mozzarella Attends, 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 ça Donc t'es sortie avec elle au collège Ouais, je peux te dire comment elle s'appelait Elle s'appelait Angélique Oh ! Oh ! Oh, d'accord Angélique, attends, attends, attends Tréo Imaginons que là... Imaginons... Imaginons, imaginons, imaginons qu'elle est là Imaginons, imaginons qu'elle est là LÀ ! Elle est là, elle est là 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 C'est vrai là ! Imaginez-le quoi ? Vas-y sur le dernier ! Vas-y, tout de suite là ! Imaginez-le là, et elle t'envoie un message Là-bas-toi sur Instagram, bah alors tu m'as soulevé Elle a bitté même panche Quoi ? Il donne des conseils Nous t'as dit, il existait pas Nan mais euh... Si elle est sur le live, c'est quoi le message que t'auras à lui dire ? Trincèrement, salut ! Nan 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 nan, excusez-le, j'y vais ! Arrête de crier s'il te plaît ! Est-ce que c'était un bon coup ? Non, ça va. Donc en fait, tu nous aurais menti. T'as soulevé 4 meurs dans ta vie. Est-ce que tu l'as soulevé dans le collège ? Est-ce que j'ai travaillé au collège ? Quoi ? Attends ! Attends, t'as couché avec elle en dehors du collège ? T'avais quel âge ? C'était en 4ème, j'avais... 14, 15 ans. D'accord, et elle avait quel âge ? Tu parles de comment ? On était que de la même année. Je vous dis ce qui m'a valu mon conseil de discipline. Après la petite couche de bêtises que j'ai faites. Tu t'es brûlé devant le prof ? Non, je passe dans les couloirs. Normalement, je suis censé être en cours. Et il y a un prof, genre il est détestable. Il casse les couilles à tout le monde. Il me voit passer, il me dit, oh viens. Moi je viens. Il me dit, donne-moi ton carnet. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, t'es pas en cours, donne-moi ton carnet. Je lui dis non. Après, tu rigoles ? Je lui dis non, je te donne pas mon carnet. Il me dit, donne-moi ton carnet. Je lui dis non. Après, il va là-bas, il me dit, ouais c'est bon rapport. Il sort la feuille pour le rapport. Je sors mon carnet de mon sac et je lui lance dessus. Au moment où je lui lance dessus, il jette son stylo et il court vers moi. Et moi je cours. Du coup, on se course. On se course dans le collège. Sauf que t'as vu dans le collège, au milieu, il y a des poteaux. Genre tu peux faire des esquives. Donc moi je cours, je tape une esquive et il glisse. Et il tape sa tête et c'est là où je prends un conseil de discipline. Moi, tu sais un jour, tu fais quoi ? C'est une petite connerie mais c'était trop drôle. J'avais un jour, je me rappelle, t'as eu la pharmacie de notre quartier. Ils avaient jeté un carton complet de... comment ça va être ? de testeurs de lubrifiant en fait. C'était du lubrifiant du Rex. C'était des petits carrés. Ils étaient dans des petits cartons. Tout vrai, c'était du lubrifiant. Ils étaient périmés genre. Ils avaient jeté un carton complet. Et comme par hasard, au moment où on arrive au collège, on tombe sur le carton et tout le monde s'en met plein les poches dans le sac et tout. Et j'arrive au collège, j'en mets sur la poignée de mon prof. Tu vois vraiment du lubrifiant. Et donc là, on est tous en rang à côté genre de la porte. Et au moment de rentrer, il commence à ouvrir. Il met l'impactif et il fait quoi ? Mais c'est gluant ! Ça reste un peu un fou riz. Ça pouvait plus. Bon JP, est-ce que l'histoire que tu nous as racontée, c'était vraiment sincère ou pas ? Oui, c'est sincère, pote. Ça serait pas sincère, gros. Attends, m'agresse pas, frérot ! Je suis dans la sortie du 6ème jusqu'à la 3ème. Donc ça veut dire que vous êtes restés combien de temps ensemble ? Ouais, tu calcules. 6, 4, 3. D'accord, très bien. Donc pour rester autant de temps, ça veut dire que vous vous aimiez ? 6, 4, 3. Attends, mais qu'est-ce qui a fait que vous ne saviez plus ensemble ? C'était quoi la rupture ? Pourquoi ? Je ne voyais plus après, on n'était plus au collège. En fait, t'as fait du coup 6, 4, 3 avec elle. C'est une composition, c'est une composition. C'est du 6, 4, 3, tu connais pas ? 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Voilà ! 6, 4, 3, 1 les frères. Je comprends pas que vous, vous racontez des histoires, on va vous croire sur parole, que moi je raconte la vérité. Non mais la 5ème, il était pas là. Qui ? Ben lui. T'as fait du mal, c'est quoi ta mère ? T'es 6, 4, 3. La 5ème, elle est 8. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Non. La 5ème quand même. Et c'est qui qui a fait le premier pas du bisou ? Tel. T'avais tes dents à cette époque ou pas encore ? Euh... Hein ? Qu'est-ce que ça, il y a rien de... Voilà, vous commencez à me regarder... Mais j'suis, il y a rien de mal, c'est une question normale. Pourquoi tu le prends mal ? T'avais ton intelligence à l'époque ? J'étais un peu intelligent quand même. Ah non, t'es pas du tout intelligent. Depuis que tu grandis, tu deviens plus intelligent. Tu deviens con comme un balai quoi. T'es sûr ? Ah voilà. À 100% ? À 100%. 5 fois 5 ? Eh ben niquette ta mère. Allez, il me fait enculer. Non, non, non ! Il me fait enculer ! J'ai fait me casser les coupes ! J'ai l'anecdote ou j'ai appelé pour me casser les coupes ? On m'en a fermé ta gueule ! Toi, tu veux que je te pose une question, voilà ? Bah, vas-y ! Non, non, non ! Si, si, allez, vas-y ! Calme-toi ! Calme-toi ! Bref, pour revenir aux anecdotes, moi du coup, ben... Venez... La plus grosse connerie que vous avez faite. J'ai fait un oeil au Bernard à un surveillant. Ok, plus grosse connerie que vous avez faite. Mais c'est pas faite, excusez. La plus grosse connerie, moi j'en ai faite plein de petites conneries qui cassent les pieds. Ok, moi j'en ai fait des grosses de malades. Moi aussi. Et je te jure, j'en ai passé sur le journal. Ouais, tu mets la petite chocole. Et je vous explique, la plus grosse connerie que j'ai faite. En fait, bon... En gros, un jour, on rentre dans le collège avec deux bombes lacrymogènes, ok ? Ah ouais ! Deux gazeuses. Deux gazeuses au poivre. Et... Je me rappelle que... Merde, il y a des pubs. Ok, attends, on attend un peu. Les gars, la vérité, je crois que j'ai une tendinite ou une connerie comme ça. Parce que j'ai trop mal là. C'est quoi une tendinite ? C'est quoi ? Je t'ai vu tout à l'heure quand tu mettais des grosses claques dans la tête de tes cas. Non, j'avais déjà mal de base. Et à chaque fois que je mettais des claques, ça me faisait un corpus mal. Mais tu sais que t'as le crâne, il est fait pour des claques. J'ai envie de te prendre... Toi, je ramasse bien. Non mais, hé ! Mais tu sais, l'arrière du crâne là, 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 là. C'était l'endroit préféré de mon père. Oh, je te jure, mais c'est trop bien. Hé, je te jure, tu sais que mon père, quand il me claquait, il me claquait au moment où je m'y attendais le moins. Il attendait que je sois sur le canard. Et là, paaam ! Toujours ce moment-là. Je te montre un exemple. Bah là, genre, tu vois, là, il y a JP. Et là, tout à coup... Il a pas bougé. Il est solide. Non, vraiment, arrête. Mais vraiment, je te fais en tête. T'inquiète, je te fais pas, je te jure. Oh, non, t'as ça, ça va te faire mal. Attends, tiens. Vas-y frère. Bonjour, là, il arrive comme ça, là. Tu vois, un truc 5 hommes. Ah, mais je vais te niquer ta mère. Arrête, 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 ça fine ! Ça fine ! Non, 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 non ! Hé, moi, j'ai ramassé plein de cleks ! Non, 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 non ! Non, ça fine, j'ai ramassé plein de cleks ! Non, pardon, je te fais un bisou, je te fais un bisou. Non, 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 tiens, ma lettre là. Non, non, donne-moi tes mains, non ! Non, 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 donne-moi tes mains ! Donne-moi tes mains, recule ! Voilà ! C'est solide ! D'accord ! D'accord, d'accord ! Bah, du coup, je finis mon histoire. Donc, on rentre dans le collège avec deux bombes, deux gazeuses. On rentre à l'intérieur, et qu'est-ce qu'on fait ? La tête de WAM, mon collègue, on était en quatrième. Mon collègue, il va, il gaze des sixièmes. Il va savoir pourquoi. La tête de WAM, il est allé gazer des sixièmes. Comme ça, pleine tête ? Ouais, genre, fuck ! C'est un débile ! Et moi, je m'amusais juste dans les couloirs et tout, tu vois. Et écoute, qu'est-ce qui se passe ? Dans les couloirs, ça commence à prendre partout. On rentre tout le monde en cours. Et tu sais, on commence à rentrer en cours, et tout le monde commence à tousser et tout. La prof est en train de dire, impossible à respirer. Et tu sais, ça se diffuse partout dans l'établissement. Écoute bien, ça commence à partir. Évacuation, tout le monde sort dans le couloir, tout le monde s'étouffe. Les pompiers, ils arrivent, etc. Ils ont fermé le collège pendant genre deux jours. Et tu passais sur le journal. Moi, je me suis pas fait attraper. Mon collègue s'est fait attraper. Il s'est fait balancer par des sixièmes. Il a été viré définitivement. Bah ouais, mais c'est une dingue, frère. Il a gazé des sixièmes. Cette scène, elle est incroyable. Est-ce que dans le collège, vous avez un endroit où il n'y a jamais personne, genre ? Ouais. Moi, c'était le coin des secs. Il n'y a jamais personne. Moi, il n'y avait le coin des secs pas, moi. Bon, écoute, cet endroit-là, moi, j'ai ramené un pistolet à la bille et mon collègue aussi. Et on se tirait dessus. Et on se tirait dessus avec les pistolets à la bille dans la cour, genre, pendant la récré. Et il y a un surveillant, il passe et il se mange une bille. Il a dû péter avec eux, mais... C'était plus rien, encore ? Moi, tu veux savoir... Enfin, c'est pas la plus grosse dinguerie. Enfin, pour moi, si. C'est qu'en fait, j'étais absent pendant plusieurs jours. Et c'était la période où mes grands-parents, ils étaient au bled. Il y a quoi, mon fils de pute, là ? Quoi ? Petit oeuf. Mais JB, bouge de là, tu te caches. Bah, bouge ta mère, là, de là. Voilà, vas-y, lâche-toi ! Manique ta mère, toi ! Vas-y. Fils de pute, là. Un dernier mot, un dernier mot ! Oh, ta mère, je te la baisse de tout l'histoire. C'est bon, on se donne, on se calme. C'est bon, comme... Regardez pas les couilles. Son, je serais pas là, il y aurait pas de laille. Alors ferme ta gueule, maintenant. Oh, excuse-moi, je pense... Attends, je parle au nom de tout le monde, t'as pris la grosse tête. Oh, Allah, t'as pris la grosse tête. Je pense que t'as une grosse tête, genre... Vraiment, t'as une grosse tête. On dirait Megamind. Oh, Allah, t'as vraiment une grosse tête. Partit d'aujourd'hui, je vais faire le ménage tout seul, d'accord ? Ok, y a pas de soucis. Non, parce que... Je ferai plus aucune opération sur un live. Ok. Pendant toute semaine. Aucune opération, il a dit. Vous allez voir comment ça va faire. Il a dit aucune opération. Ok. Tu sais quoi, on va faire encore mieux ? On te paye un aller-retour. On te paye un aller simple pour Metz. Et on regarde ce que tu vas faire. J'ai pas besoin que tu payes aller-retour. Non, non, non. Allez, on va s'envolant. Je prends de moi-même, je prends mes affaires demain, je passe. Allez, allez, allez. Et bon, allez. Je mangeais comme ça ? Attends, attends, mais chute ! Oh ! Possible ! Bon, du coup, je disais. La plus grosse connerie que moi j'ai fait au collège, c'est que mes grands-parents étaient absents. Ils étaient au bled. Et moi, j'en profiterais pour pas aller en cours. Et en fait, il fallait un mot d'excuse. Moi, Hayawen, que je suis. On veut te faire appel à quelqu'un de mes meilleurs potes, ou un truc comme ça. C'est que j'ai écrit le mot au moi-même. Sauf que quoi ? L'écriture, ils la connaissent. Ouais. Tu t'es fait cramer. C'est ça ta plus grosse bêtise ? Attends, mais attends. C'est pas fini. Il regarde le carnet comme ça. Il me regarde. Il me dit... Il me dit... Comme ça. Avec ses têtes-là. Tu sais, en gros mieux en même temps. Il me dit, c'est toi qui a écrit ? Je dis, oui, monsieur. Il me dit... Très difficile à croire, Hayawen. En plus, tu devais faire plein de fautes d'orthographe. Non, je raconte même pas. Moi, par exemple, un vrai glitch, une technique de malade. Moi, je donnais jamais. Tu vois, quand j'avais une heure de call, une observation, je donnais jamais à mes parents. Je signais moi-même. Ah ouais, ça aussi. Une fois qu'il était bien rempli. Mais ça, c'est rien, ça. Non, mais si, quand même. Si tu te fais griller, frérot, t'es mort. Non. Bah, moi, je faisais quoi ? Je le brûlais et je disais que je l'avais perdu, genre. Et je le rachetais 5 euros. Moi, un jour, j'avais... Malade. Moi, un jour, j'avais... Comment ça s'appelle ? J'avais... Une heure de call. Et je suis arrivé 30 minutes en retard à l'heure de call. Elle m'a accepté en cours. Elle m'a dit, mais par contre, tu vas refaire l'heure de call. Je dis, bah alors, je sors. Elle me dit, non, en les 30 minutes en plus. Genre, une heure et demie. Elle me dit, tu vas refaire 30 minutes. Je dis, ok. Je rentre dans la classe. Elle me dit, t'as ton cahier, etc. J'ai rien. Je suis venu sans cartable, sans rien. Je m'en foutais complet. J'avais juste une heure de call à faire et partir. Lors de... Les 30 minutes, il finit. Genre, après, elle me sort juste devant la classe. Genre, en attendant qu'elle refasse... Je sais pas ce qu'elle a à faire sur l'ordinateur. Je vais faire mon tour. Je reviens 30 minutes après. Je lui dis, il me reste 30 minutes. Et après, je m'en vais. J'ai pris deux heures de plus. Moi, j'ai une question indiscrète. Oui. Certainement. Est-ce que vos surveillantes, elles étaient boniques ? Non. Moi, c'était des... Il y en avait une. Moi, c'était des missiles, mon pote. Non, non. Une, mais après, elle est partie. Après, il y avait une meuf, sans mentir. Elle était encore plus grosse que toi et tout. Non, non, non. Moi, je me bagarrais dans la cour. Il y a une surveillante qui vient séparer. Sauf qu'au moment où je vais pour l'en mettre une, il baisse sa tête et je tape la surveillante et elle a un oeil au vert noir. Le chat, ça dit... On a pas rien. Merci, j'ai soumis. Pourquoi ils disent quoi ? Il se fait terminer. Mais frère, il bouge pas depuis ta vie. Arrête, arrête, arrête ! Non, mais elle vient de regarder. Tu vois ? Elle marque quoi ? Elle marque quoi ? S'il vous met une claque, vous allez pleurer. Oh, JP, t'as une anecdote de bagarre au collège ou au lycée ? Je n'ai jamais battu une magie. C'est vrai ? Attends, attends, attends. C'est vrai, il serait pas avec nous aujourd'hui ? Non, non, vraiment, pour quelqu'un, c'est toi qui voulait pas ou... Est-ce que ça sert strictement rien ? Parce qu'il a pas le choix. Pourquoi il a pas le choix ? Bah si, il a toujours le choix de se battre. Non. Pourquoi ? Là, il est obligé de dire non. Regarde le corps, ta main. Non, pas libre les gars ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Je sais pas quand faire ça, c'est bon ! Mais là, je vais me gérer dans mon coin ! Vous allez me tous faire me faire enculer, bro ! Et là, tu vois, c'est toujours moi qui en prend pas avec ! C'est bon ! Ouais, mais c'est lui ! Tu niques ta mère, toi ! Tu niques ta mère ! Tu crois que c'est normal ? Devant tous les jeunes ! Je me suis fait exclu... C'est marrant ! J'ai fait ça, hein, hein, je suis marrant ! Je crois que tu te donnes le bon exemple ! Mais c'est le but ! Mais frère, il y a le bon exemple ! Des enfants de 15 ans, tu as su toutes les mères ! Et tu filmes 15 paquets de club par jour devant la caméra ! Tu me parles d'exemple ! Ouais, mais fais niquer ta mère, toi ! Fais en ta gueule ! Bon, bref, euh... C'est vrai frérot, tu parles d'exemple, Wallah, tu te fuit ! Oh, ferme ta gueule, toi aussi ! Non, non, on va m'arrêter, ça y est ! Ouais, frérot, Wallah, il nique des Marlboro ! C'est pas des Marlboro, si tu veux savoir, c'est du Winfield ! Smarly ! C'est du Wilfrid, il a dit ! Smarly, frérot ! C'est du quoi, JP, c'est pas du Wilfrid ! Du Wilfrid ! Non, non, laisse ! Non, ça y est, non, non ! Non, mais JP, moi, je... Non, ça y est ! Pourquoi tu participes pas à la discussion ? Depuis tout à l'heure, t'es comme ça ! Je m'interesse pas, gros ! Tu regardes le tchal comme ça ! T'as vu que je participe en quoi ? Bah... Discu... T'as vécu des trucs au collège ! Que dalle ! Mais quoi, t'as harcelé ma gueule ! Hein ? Non, non ! Voilà ! C'est bon ! Maintenant, pars-en ! Il a vécu quoi ? Il a vécu quoi ? Il a vécu seulement ! Les gens qui se voient harcelés et tout, les frères... On rigole pas avec ça ! Non, non ! On rigole pas du tout ! C'est important, faut en parler ! Parlez-en ! Parlez-en, les gars, vraiment ! Euh... Les gars, spammer dans le chat, t'as eu smarly Wilfrid ! Non, smarly ! C'est pas Wilfrid ! C'est une OP Wilfrid ! D'accord ? Je filme des Wilfrid ! T'as dit ? Mon frère, il t'a dit, est-ce que c'est une OP Wilfrid ? Elle dit, je suis Wilfrid ! Smarly Wilfrid ! Smarly Wilfrid ! Eh, vous allez lui faire brûler ta gueule ! Juste, par contre, là, on est tombé sur un débat, c'est vrai que c'est un débat... Un débat important ! Toi, là, Smarly Wilfrid ! Smarly, ta mère, la race des putes ! Tous ceux qui se fait Smarly, je nique vous mère ! Et vous vous faites enculer ! Toi, c'est même pas la peine ! Moi, tu demandes un truc, c'est même pas la peine ! Jouer avec toi, c'est même pas la peine ! Allez, vous faites enculer, vous ! Smarly Wilfrid ! Voilà, vous faites enculer, vous ! C'est bon ! Vous voulez me mettre en rage ? Vous allez voir ! Voilà, je vais vous dire ! Voilà, vous allez voir ! Il me fait enculer, vous ! Non, tu te fais harceler au collège, j'y perds ! Moi, je ne peux pas harceler ! Il y a rien à foutre du collège ! Ah, ben voilà ! Je passe mon temps, passe ta poin, je fais mes cours, passe ta, je rentre à la maison ! Il m'a dit ça ! Il se faisait harceler ! Non ! Non, mais non ! En gros, on t'embêtait, c'est quoi ? Ben que dalle ! Qu'est-ce qui m'embêtait au collège ? Tu fumais à l'époque des Wilfrid au collège ? Non ! Non, par exemple, le chat, un minimum de respect ! Smiley Wilfrid ! Non ! Bref ! Du coup ! Est-ce que tu as des bons souvenirs du collège ou pas ? Normal ! T'avais une meuf à ce moment-là, donc euh... T'avais un meilleur collègue avec qui tu restais tout le temps genre au collège ou quoi ? Ouais, ça fine ! Il faut essayer de rebondir, les gars ! Ah non ! En ça ! Au collège, mis à part ta copine, t'avais personne d'autre ? Bah... C'est normal, quoi ! Des potes de collège, basta, quoi ! Tu joues aux jeux vidéo à l'époque du collège ou quoi ? Non ! Mais après, il y a des gens, je pense, qui sont dans la même situation que JP ! En mode, t'as vu le collège, ils s'en battent des couilles ! Genre, ils ont pas de vie sociale en mode, ils ont pas trop de collègues ou quoi ! Eux, ils veulent juste aller en cours et rentrer chez eux ! Ouais, y'a plein, frères, comme ça ! Genre qu'ils sont un peu dans une bulle et tout ! Ouais ! Ah, écoute, fric ! Toi ! Toi, quand t'étais au collège, t'avais commencé les vidéos YouTube ou pas encore ? Fréo, non ! T'as commencé à quel âge, exactement ? Euh, 22 ans, 23 ans ! Ah ouais ? Putain, mais sur les premières vidéos... Peut-être qu'à l'année, toi ? 87 ! Ouais, j'ai pas prévu ! Comme Benzema ! Ouais, j'avais 22 ans, 23 ans ! Comment c'est à peine d'avoir... Comment c'est à peine d'avoir été... 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 Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Frérot ! Moi, je suis pas JP ! Moi, je me barre vraiment, moi ! C'est le bâtard, moi ! Méchant, ça ! Oh là, il va le voir ! Attends, bah... Eh ! Attends, vous voulez parler physique ? Alors, recule, putain ! Non, non, pas ça ! Non, mais regarde ! Non, mais regarde ! Non, mais regarde ! Il y a des enfants, en fait ! Non, mais je vais rien faire ! Attends, il me voit, là ! Il y a des enfants ! Attends, mais vraiment ! Hop, regarde ! Hop ! Attends ! On leur donne de lui enlever le t-shirt, c'est sûr, là, le droit ! C'est juste qu'en temps de jeu vidéo, que t'as pas le droit ! Mais, par exemple, c'est déconseillé ! Par tweet ! Quand t'as un corps... Non, mais... Genre, c'est déconseillé ! C'est déconseillé quand t'as un corps pourri comme ça ! Non, mais... Regarde ! Regarde ! Frère, t'es normal ! Attends ! Mais, frère, en gré, t'es en train de fondre ! Tu dégoulines ! Contract, contract ! Tu racontes mon raccord, il dégouline, frère ! Tu sais, on dirait quoi ? C'est une fondue, le truc ! On dirait... Père d'odieux, c'est ça ? Non ! On dirait le père dans les Indestructibles, mais bourré ! Attends ! Qu'est-ce qu'ils pensent, la communauté ? On sache, ça va ? Dites... Dites un mot pour le... Non, non, mais vraiment ! Laisse-les ! Laisse-les ! Pas mal, les pecs ! The Grizzly, c'est tué ! C'est ça ? The Grizzly ? Dégueulasse ! Ouais, pas de soucis, Dégueulasse ! Ah, mais ils parlent tous de ta bite, par contre ! Non, non, non ! C'est les gars ou les cheveux ! Mais non ! Putain... Attendez, je crois qu'il a frise ! Ça va ? Bouge pas depuis tout à l'heure ! C'est dur ! C'est bon, commencez-le ! Laissez-le me casser les couilles ! Un petit zizi ! Non, non, franchement... Non, par contre, il a vraiment maigri ! Il a vraiment maigri ! Ouais... Y a pas d'autres anecdotes ? Dégueulasse ! Ils ont encore une pub ! Ils ont encore une pub ! On fait quoi pendant la pub ? Ben... Venez, nous aussi, on fait notre pub, on va apprendre à boire ! Attends, j'aurais aimé jeter un truc, moi ! Vas-y ! C'est vrai, j'ai pas ? Le quoi ? Ah oui, ça va ! Parce qu'il y en a vraiment moyen ! Je te sens tendu, mon gars ! Pourquoi tu te braques ? Ça marche pas, j'ai pas ! T'as envie de fumer ? Non ! J.P. a été à l'école, ouais ! Les gars, soyez gentils avec J.P. ! Pourquoi les chats sont comme ça ? C'est les chats, hein ! Mais t'as fait quoi au chat, J.P ? Ouais, mais toi ! Non, mais t'as quand même dit tout à l'heure que ceux qui parlent, ils veulent baiser vos mères et tout ! Non ! Je crois que ça les a un peu heurtés ! Oui, heurtés ! Ils adorent ça quand j'ai entendu ça ! Quoi ? Parce que c'est... En fait, la relation d'entretien avec les viewers, c'est un peu... C'est un peu... C'est conçu, c'est... voilà ! C'est bizarre ! Mais est-ce que tu les aimes ? Oui, j'aime bien ! C'est quoi ? Des dates ! Des dates ? Des noyautés ! Je crois qu'on fera maintenant, quoi ! Des noyautés ! Ça existe ? Des dates, des noyautés ! Ouais, c'est une camion à bouche et puis... Moi, je vais prendre celle tout en bas ! Tes doigts n'ont pas pu rentrer en contact avec ! Des dates ! Oh Allah ! A chaque fois, j'ai l'avoir... C'est parti et Wilfried, j'ai rigolé ! Là, hop ! Pas bonnes, je vois ! Oh putain ! J'ai mis mon t-shirt à l'envers ! Ils sont pas bonnes ! Ils sont pas bonnes ? Mais pourquoi tu prends des dates comme ça, frère ? Frérot, je sais pas ! J'ai vu des noyautés... Elles sont dures et tout ! Bah ouais ! Donne alors ! Elles sont malades ! J'abuse ! Oh ! J'en propose ! Attends ! Non, sincèrement ! Elles sont pas bonnes ! Non, c'est une source de potassium mais c'est riche en fibres ! Attends, fais voir ! Fais voir ! Tiens ! Ah mais... Tu veux quoi ? Tu viens de manger une ! J'adore ! J'adore quand tu mets un seul JP, je me sens dominé ! J'adore ça ! Tu vois ? C'est ça que je t'ai dit ! Tu entretiens une relation sadomaso... Avec ton chat ! Un bon ! Un bon ! Un bon ! Un bon ! C'est un bon chat ! Hein ? C'est pas mon chat déjà ? Non mais c'est pas vrai ! Tu bois des chouettes par jour toi ! Non sérieux ! Fais gaffe à toi ! C'est pas bon pour la santé ! Très bien ! T'as raison ! T'as raison JP ! Mais t'en bois encore un ! T'en mets encore un ! Tout à l'heure t'en avais encore un ! Merci pour les conseils ! Vraiment ! Vraiment ! Je te serrais la main ! J'aime bien quand je fais de la prévention ! Quoi ? C'est quoi ? Vraiment ! Il boit trop de gazeux ! En plus c'est de la mer ! C'est pas bon pour ça ! C'est pour la santé ! C'est tu de Wilfried ! Il donne des conseils ! Non ! C'est pas moi alors là ! Vanniquer ta mer toi ! Vanniquer ta mer ! Non mais frère ! Tu vois ! Lui les clopes c'est moins grave que le sucre ! Mais il se tue de coca aussi ! Il y a rien qui marche chez lui ! Non mais lui c'est sa décision ! C'est ça ? Toi c'est toi ! C'est ta décision ! Regarde lui les mecs ! Oh que je prends un coca de plus ou un coca de moins ! Il y a rien de... Ça changera pas l'avenir ! Oh mais non ! Ça changera rien ! Oh non ! Ça changera rien ! Oh non ! Non mais lui il peut se permettre ! Pourquoi ? Parce que toi déjà ! Toi tu bois beaucoup de sucre et tout ! Les dents ! Ça attaque les dents ! Je fume pas 15 paquets ! Je fume moitié d'un paquet par jour ! Regèle a pas ce soucis là ! Mais arrête ! C'est bien ! C'est ouf ! Je parle d'un truc ! On parle tout le temps ! Ça revient tout le temps ! On met putain dedans ! Oh non ! Ça revient tout le temps ! On met putain dedans ! Vous savez pas autre chose ! Je parle de TK ! Je parle de TK ! Je parle de toi ! Bien sûr ! Bref ! Ton anecdote ! Vas-y ! Je crois que c'est la plus grosse connerie ! Je vais me faire vir définitivement pour ça ! C'est les vacances de Noël ! Il y a un mec qui fait des Noël dans ma classe ! Il est allé avoir la Play ! Moi j'avais déjà la Play ! Ça veut dire que je prends son numéro pour jouer ! Sauf que je lui envoie un message et je lui dis Je me fais passer pour ma prof d'anglais Je dis comme quoi il va redoubler et tout ! Et lui pas de réponse ! On arrive ! À la rentrée ! Et là ! Il commence genre limite en pleurs et tout ! Ouais les gars ! La prof d'anglais m'a dit que j'allais redoubler et tout ça ! Il brûle à rien ! Non mais attends ! Il dit ouais ! Du coup j'ai pas eu de cadeau à Noël ! J'sais pas quoi ! Mais non ! À cause de toi il y a un mec qui a pas eu de cadeau à Noël ! Après du coup ! Il va par la prof d'anglais ! Elle dit mais moi j'ai jamais pris ça et tout ! Moi t'as fait gros t'en a pris 4 là ! Après j'dis ouais c'est moi et tout ! Oh et c'est là frère ! Non t'es malade ! T'aurais même pas dû dire que c'est toi frère ! Attends attends ! T'as privé un mec de... Oh c'est lui qui me dit Francis Ohm dans le chat ! Vaniquer ta mère ! Merci pour le don ! You kid ! Non pas ça ! Francis Ohm ! Par contre y'en a un qui devrait se faire balle de ton chat ! C'est qui ? Y'en a un qui dit Francis Ohm mais là c'est pas bon ! Ouais les gars pas ça ! C'est qui ? Nan mais moi c'est le don qui va payer ! Nan mais non ! Nan mais il le sait même lui il le dit ! J'ai rien ! Tu consommes pas Francis Ohm c'est ça non ? Non ! Y'a un... Et parce que j'suis le seul qu'il connait pas ! Oh vanniquez vos mots là ! C'est lui ! Moi je prends ta souris j'ai... Arrête ! Dis à... Jordi ! S'il te plait tu peux faire le ménage ? Merci ! Dis alors que t'as le bras long même là ! Oh là je crois aujourd'hui c'est son majeur d'homme ! Dis s'il te plait ! Regarde ! Vas-y maintenant ! Moi ! Oh vas-y faut que j'arrête de rigoler ce biais ! J'ai mal au ventre ! Francis Ohm ! Faut voir sa gueule ! Faut voir ! J'ai pas vu moi ! J'ai pas vu ! Oui ! J'ai pas vu ! C'est le morfe hein ! Ouais mon père ! Ouais non c'est pas rigolo ! C'est le même ! Nan en fait il lui ressemble pas trop je vous jure ! Voilà banque de putain ! Voilà banque de putain ! Voilà que le... Il va vous... C'est même pas moi qui va vous terminer celui ! C'est lui ! La caméra est flou ! Voilà il va vous terminer ! Je n'ai rien branlé ! Elle a encore flou ! Elle sait même sur quoi ce focus là ! Elle est choqué ! En fait vous n'avez pas d'âme ! Vous n'avez pas de coeur ! Vous n'avez rien gros ! Vous rigolez de n'importe quoi ! Vous allez voir ! Il lui arrive quelque chose dans votre vie ça sera bien fait pour votre gueule ! Nan vous moquez pas vous moquez pas ! Bon nan ça sera bien fait pour votre gueule ! Moi je rigole ! C'est parce que... Il y a un nerf ! Oui oui il y a un nerf ! Mais je lui ai toujours dit ! Mais genre mais de loin hein ! Tu vois c'est genre un truc euh... Il n'y a pas de messes il est de Montigny les messes ! D'accord ? Il n'y a pas de messes en plus ! Il n'est pas loin ! Nan nan j'ai pas loin ! Nan mais genre... Moi j'ai... Moi franchement par dessus le collège ! Je vais lui laisser tout ça ! Tu sais maintenant regarde t'as une petite situation JP ! Gros ou pas ? Ouais ! Voilà t'as ton p'tit taf à côté ! T'as tes p'tits revenus ! Pourquoi... Pourquoi l'heure elle tourne ? Et t'as pas une petite chérie encore ? C'est la vie ! Bientôt bientôt ! Mais là en janvier on va refaire les dents ! T'imagines le changement frère ! Ah oui il va refaire ses dents ! Les gars ! Il y a même le monsieur qui est venu ! Dis quelque chose à ton tchat là ! Parce que là je vais me casser quoi ! Il a dit quoi ? Euh... Non sérieux je vais me casser ! Mais t'es sub mode vite fait s'il vous plaît les gars ! Il se passait quoi ? Il spam euh... JP Francis Home... JP Francis Home Malboro ! JP Francis Home bien ceci ! Nan 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 ! Apparemment les gars pas Malboro ! C'est bon gros ! C'est bon gros ! Il déteste les Malboro pour de vrai ! Une fois deux fois ouais encore la rigueur ! Mais là c'est trop gros ! J'ai fait ! Entre Wilfried et Malboro ! C'est quoi la différence ? Le tabac il a un goût ? J'sais pas euh... Plus fort qu'il moins fort ! J'pour que les Winsfields plus fort ! Hein ? Quoi ? Les Winsfields sont plus forts qu'à les Malboro ! Elles sont plus forts du coup il aime bien ! Allez ! Allez ! Tu veux quoi ? Vas y vas y moi j'ai une question ! Mais faut enlever le sub mode ! Si possible ! On enlève vite fait ! J'ai pas de dents contre vous ! J'ai une question ! Il a dit l'antique ! Il a pu ! C'est bon ! Il a pu ! C'est rien ! Pourquoi t'as lu ça ? Mais pourquoi tu lui fais ? C'est bon ! Je me casse ! Allez me fais un culé ! Il a dit j'ai pas de dents contre vous ! Attends ! Le porto il a dit quoi ? Vas y les gars vous faites exprès ! On dirait que tu fais exprès toi aussi ! Ecoutez regarde moi j'ai une question ! De vraiment genre ! On peut reprendre une série ou pas ? Genre moi j'ai une question ! Vraiment est-ce que dans le chat Il y en a genre qui subissent du harcèlement scolaire ? Non sincèrement ! Francis Oh bah vas-y ! Là ils vont commencer ! Là juste pour la peine tu lui dois 5€ c'est bon ? Tu lui fais un bon de 5€ ! Francis Oh bah la vue ! Ouais ouais c'est bon la vue ! Je lui passe le message ou pas ? Ouais ! De quoi ? C'est bon ? Ouais ok ! C'est Jacqueline ! Mais oh mais de quoi je me mêle ! On gère des affaires JP ! On gère quoi ? Oui moi ! Ah oui putain ! Une anecdote s'il vous plaît ! Vas-y vous voulez que je vous prends une anecdote ? Bah moi j'ai envie que JP raconte une anecdote genre ouais ! Même une bière genre euh... De quoi ? Ouais l'anecdote que quand je suis rentré au CP La prof elle m'a vu on a un même nom de famille que ma cousine Elle m'a pas voulu elle m'a laissé sur le côté Parce que ma cousine c'était euh... elle travaillait pas ! Voilà ! Y'a quoi comme anecdote ? Est-ce qu'on voyait que c'est rigolé ou quoi ? C'est pas rigolé du tout ou quoi ? J'ai rien compris ! Attends 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 Je vais prendre tu entends connard ! Je vais prendre tu entends connard ! Non t'as écouté ! C'est une anecdote ! C'est une anecdote, tu peux le dénoncer frère ? C'est une anecdote ! Ouais tu peux ! Mais faut le dire euh... Ouais ouais dis-le bien parce que moi j'ai pas fait latin au collège Vas-y ! T'as rien compris ? T'as pas compris que la prof de CP Elle a vu... elle avait ma cousine l'année d'avant Ma cousine elle foutait rien ! C'est le bordel dans la classe Quand moi je suis arrivé hein Au CP Elle a cru que j'étais le même j'étais le même j'ai fait la même chose que ma cousine elle m'a mis de côté direct elle m'a pas fait cours pendant un an j'ai pas eu cours parce que ta cousine elle niquait tout en cours et elle pensait que t'étais pareil que ta cousine donc conclusion de l'histoire ta cousine a plus de couilles que toi non ça a rien à voir déjà c'est pas seulement pour ta cousine c'est parce que t'es un peu cabile ça elle a dû le remarquer cabile plus ta cousine qui niquit tout mais en vrai c'est un vrai truc mais pourquoi tu t'es jamais plaint un cabile à messe tu dis à tes parents j'ai dit à mes parents et t'en dis pas c'était la directrice de l'école ah c'était la directrice mais il fallait changer de l'école il pisse dessus ou je sais pas là t'aurais pu te porter plainte pas du délit de faciès mais en gros c'est du délit de non de famille tu vois on arrive à un stage alors tu lises les dons aussi il y a écrit Wilfried mais regarde les blases qui mettent c'est pas moi c'est pas moi JP non non je peux pas dire que ça va ouais je suis un mytho je suis pas cabile mais non JP je suis un mytho je suis pas trimeur je suis un mytho j'ai rien fait de ma vie JP en fait regarde moi je vais te dire sincèrement tu parles tellement rarement de ta vie ta vie normal tu pourrouilles mais voilà mais quand mais quand on commence à t'apprendre à apprendre à te connaître ben forcément ça nous fait rien parce qu'on ne voit pas dans ce genre de situation montre ton lézard sur le plan montre ton tatouage montre ton lézard vas-y montre ton tatouage c'est qui qui a dit ça ? c'est l'intimité il a dit montre ton lézard c'est un dragon les gars c'est un dragon c'est pas un lézard qu'il a c'est un igouane c'est un speed man là pub mes frères mais ça abusait tous les pubs qu'il y a moi j'aimerais bien d'autres anecdotes si possible ce qui serait incroyable c'est une petite anecdote à l'armée si possible non pourquoi ? secret défense t'as pas le droit ? j'ai pas envie mais pourquoi ? on a fait quoi ? j'ai pas envie c'est tout non mais en fait t'as vu faut que faut pas faut pas rentrer dans merci pour les subs dans leur délai merci beaucoup pour les subs les frères j'crois qu'il en veut c'est le dernier allez c'est plus tard t'en mange c'est super bonne doucement doucement le paquet il a craché dedans c'est quoi ? non mais non je n'aurais jamais chuté pas on ne passe pas vers la nourriture et tout je n'avais pas besoin de parler de l'armée regarde ça me nettoye les chutes le dimanche ça avait fait des soucis le dimanche ça fait ce soir raconte tes anecdotes sans sans te regarder bah vas-y moi je raconte une anecdote allez un jour on était à la cantine et on avait ramené des bisons tu sais les gros pétards rouges et je me rappelle je me rappelle franchement on était posés genre avec nos plateaux et tout on se pose et bim et mon collègue commence à allumer un bison et il commence à le jeter à travers le réfectoire ça tombe dans l'assiette d'une meuf ça a explosé et je me rappelle que tous les gens autour ils avaient plein de petits des morceaux de nourriture sur la tête et tout ouais c'était drôle je me suis bien amené c'est ça que mon anecdote ? elle est pourrite hein mais c'est vraiment de la merde bah non c'est drôle fallait le voir franchement c'est bien vous voulez une petite anecdote ? ouais quand j'étais quand j'étais en 4ème je parlais avec une meuf qui avait 20 ans je lui ai menti sur mon âge et en gros elle avait une bête de voiture elle avait une Audi je sais plus quoi je lui ai dit je lui ai dit viens me chercher devant la pharmacie il y avait une pharmacie juste à côté de mon collège et en fait elle a crié que j'étais au collège euh euh elle s'en a pas dû rendu compte que t'es un collégien bah elle s'en a rendu compte et je l'ai revu j'l'ai revu il y a un an ouais t'as des oies là j'ai mal s'enfrit ça fait deux heures mais mais regarde les commentaires à cause des TK ah non j'ai oublié de le dire pour les gens qui ne savent pas j'ai un tic j'adore toucher les oreilles des gens avec ça sa fille, Naruto, je tousse les oreilles à tout le monde parce que en fait moi quand j'étais gosse pour dormir je toussais les oreilles à mon père et voilà vous avez pas des petits neveux, je sais pas des petits neveux, des petites nièces, tu sais qui sont bébés un peu et qui touchent les oreilles je sais pas pourquoi j'y paye je sais pas c'est mon petit cousin c'est mon petit cousin il a envoyé de l'argent il a dit pourquoi tu t'es pas fait tatouer un paquet de Malboro Life non, il y a un autre tatouage de prévu non c'est vrai, non tu mens il a dit qu'il était devenu un peu accro aux tatouages et qu'il allait dans le futur il allait en faire grave plus vraiment c'est quoi le prochain projet ? tu peux juste nous donner des indices t'as une envie tu m'as pas dit un masque d'indien déjà il a dessiné un serpent sur un lézard je pense que non mais je tueur il voulait faire un truc d'indien c'est ça ? je suis pas fou une tête d'indien une tête d'indien on fait une goutte on fait une goutte ici ça c'est tout le mec que t'as tué tu fais une goutte ici c'est dans l'armée je vais t'en faire une dès que tu dors je vais t'en faire une sur toi ça finit arrête de te toucher les pieds attends des anecdotes là il faut chercher parce que j'en ai des belles moi des anecdotes moi c'était mon redoublement t'as redoublé ? quand j'étais au collège moi j'ai redoublé moi j'ai redoublé moi par contre j'ai failli sauter une classe moi j'ai redoublé trois fois le collège ah non justement attends à un moment donné quand j'ai eu mon bulletin non j'ai redoublé deux fois non pardon deux fois et j'ai redoublé deux fois et quand j'ai eu mon dernier bulletin scolaire c'était marqué admis en classe supérieure ouais et moi je crois il n'y avait personne chez moi il n'y avait que ma daronne j'ai couru j'ai dit maman regarde une jette une jette ça veut dire je suis passé à la classe supérieure on a dit ah c'est bien elle a commencé à faire le you you on a dit on va fêter ça quand ton père il va arriver c'est tellement rare et et ensuite on est à la table tranquillement et la daronne elle donne des petits coups des trucs comme ça et elle me dit allez vas-y donne lui à ton père montre lui et lui il pose la forêt il dit montrez quoi encore il me dit bah ton fils il va te montrer quelque chose il lui a montré quoi donc je lui ramène le papier tout ça il regarde attentivement mon père c'est pas un hummel c'est pas un con il regarde la feuille et pendant qu'il lit elle ma mère lui dit t'as vu hein il y passe enfin il prend la feuille on l'imagine que la feuille c'est ça il la regarde avec sa main comme ça il fait mais c'est normal qu'il passe il a redoublé deux fois quand t'as redoublé deux fois ils peuvent pas te faire redoublé deux fois donc c'est obligé limite ils veulent pas de lui tu vois il sait que c'est vrai en plus ouais c'est vrai je te jure voilà que c'est vrai là tu serais encore en quatrième encore là tu t'es jure attends mais ils rigolent là attends mais attends mais non mais attends tu t'es en train d'imaginer la situation non mais elle non mais tu rigoles sur quoi ? je suis en train d'imaginer toi en quatrième à l'heure actuelle 34 ans oui madame avec ton sac à dos écoute on peut faire un truc pour de vrai je contacte une école c'est pas une blague je contacte une école de genre un collège genre de non 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 les abonés est-ce que ça vous dirait je te jure jip et moi on fait une dictée et tu donnes la corrigée non mais non mais si ça pourrait être sympa la tête d'homme hé frère personne n'a de diplôme ici qu'on se parle français non mais on s'en fout on peut tous le faire ben oui ben attends par exemple no fake je contacte un collège enfin les jeunes ils vont être trop contents et tout vous devez passer 24 heures dans une classe de 6ème non frère moi je peux pas pourquoi ? non mais c'est rien ça va 24 heures 24 heures dans une classe de 6ème on fait une vidéo youtube de fou écoutez bien et genre tu dois faire des exercices c'est tout je te jure ce serait tellement incroyable non pas 24 heures mais genre un mercredi genre histoire que la journée elle soit courte frère une journée complète ça y est moi j'ai été traumatisé dès 2h de ma place jip il va insulter tous les gosses ah ouais il va me faire en cul je donne moi la réponse bâtard putain putain non j'avoue en vrai ça serait vraiment incroyable ben oui je vous jure ça serait vraiment incroyable moi dans la dernière une fois quoi encore à la rigueur mais qu'est-ce que fac frère 6ème ah mais il pense qu'aux femmes il pense qu'aux femmes ah ok je te jure qu'il pense qu'aux femmes bonsoir comment allez-vous ça va très bien et toi comment tu vas moi au collège on n'a pas au collège au lycée première en seconde je crois dès que tu avais au lycée ça en seconde j'ai embrassé une meuf qui était en fin d'année de BTS fin d'année de BTS elle avait 24 ans mais toi t'avais quel âge je viens d'arriver je crois j'avais 16 c'est 16 ans c'est 15 ans moi j'ai une anecdote de fou tu sais que dans mon collège il y a beaucoup de gens qui me détestent parce que j'ai créé le exclu inclus est-ce que vous connaissez moi je l'ai fait moi tu sais que c'est à cause de moi qu'ils l'ont mis dans mon collège parce qu'en fait c'est quoi moi t'as vu tous les mois au moins tous les deux mois je prenais une semaine d'exclusion en fait à chaque fois que je revenais il n'y avait rien il y a un jour la prof elle a pété un câble la principale elle vient me voir elle me dit ah bah tu sais quoi encore une semaine et moi je dis quoi bah nickel je vais pouvoir jouer toute la semaine à BO2 c'était Black Ops 2 à l'époque à Call of Duty je lui ai joué toute la semaine à Call of Duty elle m'a dit quoi ah t'es sûr il n'y a pas de soucis tu vas faire une semaine dans mon bureau ça s'est passé exactement pareil j'ai fait une semaine dans son bureau c'était une semaine elle était en train d'écrire le rapport elle me dit t'es encore exclu ouais mais c'est ce que je cherche je veux rentrer chez moi je veux pas être dans ton cours elle me dit ah tu veux rentrer chez toi elle me regarde comme ça elle me dit t'es exclu mais tu viendras ici j'ai commencé à jouer ici je viens pas et tu fais 8h 18h et le midi non 17h non non moi c'était 18h et le midi juste tu manges genre tu sais pas genre tu manges il n'y a pas de tu restes dehors une heure ou quoi ma bite tu restes en cours en gros t'es toujours dans sa classe même dans sa je fais des câlins je fais plein d'amis mais moi je me suis fait des câlins d'amis parce que t'as vu en fait je vais muter le micro je vais vous dire ce que j'ai fait pendant une journée d'exclusion la vie de ma mère tu t'es pour aller attend c'est ça recoupe le micro recoupe le micro je recoupe le micro attends attends il a pas coupé mais idiot là c'est où je suis outré je suis outré t'es un malade t'es un malade t'es un malade et le prof il passait à côté mais t'es fier de toi est-ce que t'es fier de toi non attends je finis je finis mon histoire du coup même attends attends mais pourquoi ils disent attends attends on entend non impossible même le modo il le dit non non ils ont pas entendu si le modo il le dit c'est bizarre on a entendu les gars non c'est faux c'est impossible non arrête vas-y ils ont pas entendu vas-y et du coup même exclu inclus donc premier jour exclu inclus j'arrive et t'as vu t'as vu comment ça marche les grosses photocopieuses en fait ils sont dans leur bureau et ils envoient le programme genre le lancement de la photocopie de loin donc elle envoie et je vois la machine elle commence à faire elle va commencer à imprimer qu'est-ce que je fais je débranche un imprimant derrière et la meuf à chaque fois elle arrivait une grosse elle fait comme ça elle repartait elle relançait elle revenait elle se débranche c'est bizarre je peux l'imprimant et toute une après-midi j'avais appelé la dépanneuse en fait je faisais juste la débranche en fait t'es un petit fils de pute en fait lui il voulait casser les couilles moi c'est juste j'aimais pas l'école ça veut dire je voulais casser les couilles à personne faire mes petites conneries pour être viré moi c'est pareil moi j'ai jamais harcelé qui que ce soit la seule chose que je faisais c'est que je me rendais intéressant pour moi c'était prémondial comme j'étais nul à l'école je faisais j'ai une mauvaise note et non par contre j'ai vraiment sauté je crois que toi tu le sais avec toi ouais j'ai vraiment sauté ah oui je l'ai dit au CERBK j'ai failli sauter une classe mon père il a juste dit non il a dit s'il saute une classe il va être perdu etc du coup j'ai jamais sauté de classe tu as entendu ce qu'il était dit comme au doigt ? oui on a vu à le banc mais en vrai on s'en fout là on est bien pour l'instant après on va faire passer les gens non c'est pas grave si on a pas beaucoup on en fera passer ce qu'il y a les gens qui doivent raconter des anecdotes ah ouais merde il faut commencer les gars non là on est bien à discuter tous ensemble ouais mais eux ils sont ah et tu sais moi par contre un jour j'ai eu une prof elle buvait de l'alcool vraiment no fake et elle s'est fait virer du collège c'est pas une blague et genre elle buvait grave de l'alcool elle venait en cours un peu bourrée et taille en cours ouais et elle fumait beaucoup et je vous jure que les feuilles de Cantrell et tout elle puait la porte de tabac et tout tout à fait ils étaient jamais tombés sur des trucs comme ça moi une prof elle avait des photos dénudées d'elle sur insta et on a trouvé son insta et pendant toute une soirée je pense elle a pris une vague de harcèlement mais énorme parce qu'il y a toute la ville qui est allée sur son insta alors elle a pris genre 3-4000 abonnés et tout pourquoi elle a pris elle mettait des genre comme si c'était un only fan sur insta comme si c'était un only fan je te mens pas putain ouvre ouvre vas-y t'as un gros port quoi vas-y ouvre vas-y putain ouvre là casse les couilles là vas-y ouvre dis question de chez toi il y en avait pas ouais je suis frère je te pète dessus là putain de bâtard bah je vous jure vas-y ouvre vas-y ouvre vas-y ouvre t'as vu ta bulle j'ai pété ok Serge j'ai pété j'assume je te jure je sens l'odeur de mon paix et tu m'as crié tu t'as ouvert la bouche continue ta phrase je te mets une patate dans la gueule continue ta phrase je crois que tu fais le malin ou quoi fils de pute ta mère elle t'a pas rappelé elle t'a pas dit le ah vas-y n'y ta mère Nadine je te la mets et je te la mets voilà il vous fait r'enculer gros c'est bon commencez pas le respect chez vous il y en avait pas hein ton respect hop tu froises oui machin chouette les bras ils dansent hein les frangos tu vois tu parles de ma mère est-ce que moi je parle de joël la pute tu parles de ma mère mais t'es malade tu viens de dire le prénom de ma mère je parle de tabou en forme de ta gueule fils de pute tu dis encore joël la pute je te nique ta mère d'accord commence à dire ça je te nique ta mère c'est bon tata joël je suis désolé ferme ta gueule c'est pas dire tata joël je suis désolé ok bah tata joël je m'excuse spamez dans le chat smahli joël smahli joël là il va loin là ça veut dire excuse ouais ça veut dire désolé ouais ça veut dire désolé ouais j'avoue en plus spamez smahli joël c'est ta mère qui est kabyl jp ouais papa ou le daron ou maman c'est elle qui mange du porc halal écoute pas smahli joël bon du coup je peux finir mes trucs moi j'ai fini je crois il t'a dit est-ce que ta mère a tapé là elle va te faire face c'est ça pour que tu m'as fait non elle lui écoute pas est-ce que ta mère a tapé non mais en vrai je m'excuse vas-y je suis parti un peu trop loin je veux pas tu parler de ça c'est quoi toi 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 non non c'est moi lâche la souris lâche la souris attends attends je veux voir j'ai cru que j'ai vu un truc qu'il fallait pas non non parce que tu peux te faire banne hein fais gaffe hein de quoi un pseudo où tu a pas de modération dans ton chat ou qu'il y a un pseudo qui est pas bien qui est pas dans les mœurs de twitch toi qui te fais banne dans les mœurs il fait le garde-côte vas-y il a raison là il a raison il vaut mieux avoir des mecs les modos ils gèrent les modos ils gèrent je regardais je pensais que c'était marqué autre chose il vaut mieux avoir des mecs dans le groupe taille dans le groupe il vaut mieux avoir un mec sain d'esprit posé et calme que les gars imagine si on était tous des sauvages imagine le bordel heureusement qu'il y a un peu le grand frère qui est là pour nous calmer quand il faut le grand frère non 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 pas le grand frère mais le papy quoi moi je le considère comme un grand frère pour moi t'es un grand frère pour moi moi j'y paye pour moi t'es un papy pour moi j'y paye t'es un pilier ouais pourquoi un pilier ? un juste ah oui ça y est j'ai compris un pilier non t'es un solide frère c'est marqué le grand frère c'est vrai voilà on rigole voilà on rigole on rigole c'est un grand frère mais tu l'as déjà vu ? j'ai jamais vu pleurer moi jamais même en live jamais jamais pleurer j'en avais vu pleurer je l'ai déjà vu triste très triste moi je l'ai déjà vu dans des états je pense que personne l'a vu ici vraiment moi je l'ai déjà vu très 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 triste mais jamais pleurer c'est normal c'est fort hein nous avec sa fille on l'a vu très 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 zéro comme personne l'a jamais vu autant heureux ici si je me rappelle une fois on l'a amené aussi ah oui non il était beaucoup plus heureux à Cannes ah ouais ouais c'est vrai je peux te dire que vous êtes beaucoup plus léger après de 200 je crois je vous invite à attends c'était où que j'ai mis la story ? je crois c'est sur insta c'était le max du max putain allez sur insta et allez voir la vidéo que j'ai mis de jp en train d'éclater un fou rire tu l'as vu toi ? ah oui il se moque de ta bite en plus je suis désolé mais tu m'as fait rire il est comme ça attends mais ah si pour le coup tout à l'heure il a pleuré mais de rire vous rêvez de ma bite ? ah c'est pour ça c'est ça je suis là attendez la sortie c'est WinFeed les gars post clope qui te fait t'es vraiment fou rire ouais point c'est quoi mon insta ? the beach j'ai oublié saffine Mowgli les gars post clope 2 secondes jp doit aller fumer ça c'est à WinFeed mais que lui WinFeed il y a que lui qui fume que lui qui fume du coup la post clope point c'est saffine tiré du bas Mowgli pourquoi t'as ton fric derrière ? oh putain tu me laisses tranquille oh oh doucement doucement le câble le câble je retire sa clope je retire sa clope tu vas lui casser un truc tu vas lui casser un truc c'est qu'il va pas en toi d'autre côté ah ouais ah oui t'as ta clope pas Sabine saffine saffine ? ça te rappelle quelqu'un ça ? ça te rappelle qui ? du calme ok zbi il peut pas rester sans fumer lui c'est un truc de ouf jordi ça te fait rire ça ? dis moi ça te fait rire on en parle de la stat catastrophique c'est jp ça ? ouais ouais il chante et on en parle de la stat catastrophique que jp a fait sur genre il a pas réussi à faire une phrase sans problème c'est qu'il est juste là ça a fini BK des BG en vrai c'est nous deux les plus beaux de la villa en vrai c'est nous les plus genre le plus moche classez le plus moche spamez le plus moche de la villa s'il vous plait qu'est-ce que c'est ? j'aimerais trop te rigole spamez le plus moche le plus moche bah ça va c'est euh non c'est plus jp c'est plus jp jp je dis la vérité hein ok j'suis pas moche hein maintenant le... attends attends viens on fait un vote on commence Naruto et moi vas-y entre Naruto et... nan 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 attends attends s'il vous plait la modération faites euh un sondage mais quoi vous avez des égos de moi nan 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 vas-y attends attends la modération faites euh un sondage un sondage vote entre Naruto et moi et Jawed autant faire tout le monde nan 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 déjà lequel il trouve le plus beau dans toute la team tu fais un sondage lequel il trouve le plus beau vas-y vas-y tu fais tout le truc il met tout le monde tu mets tout le monde nan bah nan 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 plus moche nan refait le nan 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 laisse deux par deux attends 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 juste monte les votes déjà le plus moche ah les bâtards t'es vraiment d'enculé de voter pour moi espèce de sale chien vous avez pas le même âge aussi moi les gars enlève la prédit et mettez tout le monde lequel est le plus beau comme ça ça fait un classement ouais ah bah Yaxilia dans le chat elle a dit sa fine Yohu 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 j'pensais que t'allais la bonne j'ai flippé j'wish nan mais Yaxilia et sa fine nous vont finir ensemble j'vote pas y'a le sondage ok là ça fait BK wesh et frère mais attends c'est moi le dernier c'est pas étonnant ça mais wesh jp est le deuxième plus beau de la team attends et jp et jp jp toi tu t'estimes sans dire de blase le combien tième plus beau de la team nan nan mais oui on sait que tu t'en fous mais combien quand même jp ben frérot je suis dernier non mais jp jp les deuxièmes c'est jp le jp le jp jp les deuxièmes wesh il est même devant toi ouais c'est normal il est mille fois plus beau jp les deuxièmes Naruto le plus moche jp les deuxièmes jp je crois qu'il veut trop sortir avec mon frère putain Mets-y regarde à la fin du sondage Bah merci les frères Combien a fini JP ? Le deuxième TK dernier Sans grande surprise JP il est trop beau Tu sais que d'après les gens t'es le deuxième plus beau de la team Bah c'est eux qui ont voté T'as du charme Non il a du charme Il a pas beaucoup de dents Mais il a beaucoup de charme Non mais arrête T'es omnibulé par les dents Voilà Je les mets dans mon décor En vrai j'ai un nom de team pour nous Rebonjour tout le monde Ça va rien Le coeur brisé La villa des coeurs brisés Moi ça va La villa des pixels brisés Non mais non Team SDF La RST Venez là tout de suite on trouve le nom de la team Et après on fait la radio Laissons diplôme Il nous faut un nom de team les frères On a toujours pas de nom de team La RST C'est quoi RST ? C'était mon ancienne team Ah c'est son Tu te rappelles sa team là ? RST MST C'est MST C'est RST Ça voulait dire résistance Qu'est-ce qu'il y a ? Bim boum bam bam T'es résistant ? On te voit plus sur la caméra T'es résistant ? On te voit plus sur la caméra On te voit plus sur la caméra Ça claque Ouais moi j'aime bien T'es sur les Winfield ça claque Moi j'aime bien les Winfield On est les Winfield Et on met W à chaque début de notre blase W W W F Attends La villa des dents brisées La villa des dents bris Church Les puceaux JP t'as une idée de nom pour la team ? Pas du tout Vas-y dis 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 Il y a un truc Les feuilles Non 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 Bah y'a quoi ? Non 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 mais les gars les gars commencez pas non Vraiment Bah je trouve que c'est Non 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 s'il te plaît P.K Je trouve que c'est une bonne idée P.K s'il te plaît C'est une bonne idée Moi je veux Moi aussi Ca fait une roulade Parce que roulade S'il vous plaît Je suis en train de vous dire On va se faire boycott Shabbat shalom à Johan C'est pas sur le live Chut Ah oui c'est vrai Non vraiment Vas-y viens on le trouve maintenant Bah oui on le trouve maintenant Bah non vas-y Let's go Les Winfield ça claque frère Viens on fait un sondage Les Winfield moi je veux Les Winfield ça claque de baiser JP t'es d'accord ou pas les Winfield ? Alain Brandy Il y a une histoire Mais c'est quoi Par contre faut regarder le clip Le clip quand il parle des Winfield c'est incroyable Smahli Winfield Mettez un sondage Nouveau nom de la team ou les Winfield Oui ou non les modos si vous voulez La team Safin Ouais je suis d'accord mon frérot Moi je suis d'accord la team Safin Je suis d'accord Les Winfield Putain il l'a même pas bien écrit Tu ne veux pas l'insulter ? Mais c'est qui ce mot d'air ? C'est un mot d'air ? Win Putain ils veulent pas Non ça je veux Eh oui c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Les 100 diplômes C'était incroyable Les 100 diplômes Mais genre un 100 genre Les 100 Frères de 100 On a pas de diplômes Tu vois ce que je veux dire ? Tout a un 100 On a compris on est pas débiles j'y vais Les SDF Putain merde toi C'est sympa Non Et vas-y maintenant pour les 100 diplômes Mais genre 100 Comment on écrit 100 ? Le chiffre 100 ? Le nombre 100 ? Les beaux et la bête 100 100 100 Et comment on l'écrit 100 ? Euh S-A-N-G-S ouais C'est ça ? Non c'est C-E-N-T La joie à la famille Un sondage les frères s'il vous plaît Pauvre modérateur vous faites pitié Et n'avez pas honte de voir ça Hein ? Qui c'est celui-là encore ? Attends ça fait 12 minutes qu'il est là quoi Les 100 diplômes L'autre mec il nous connait pas Mais ça fait 12 minutes qu'il est là Et il va parler quoi Mais ouais j'avoue vous voulez rien les frères Les chico d'adio Mais non pour de vrai vous voulez rien c'est incroyable La TK House Forme ta gueule Forme ta gueule C'était une idée hein Mais vas-y ils sont chauds pour rien frère mais c'est une dinguerie Le gros nard et les 4 mecs Quoi ? Le gros nard et les 4 mecs Comment ça le gros nard et les 4 mecs ? C'est qui le gros nard ? Est-ce qui les 4 mecs ? Par contre il y en a un il a dit Il a dit Les 4 beaux gosses et la bête La TK House Les 4 et la bête Quelle mais c'est qui la bête ? Bah je sais pas Je sais pas justement il a écrit ça La bouche de JP c'est un chantier portu Si vous serez aussi malin que ça avec les phrases que vous mettez sur vos tchat et avec vos profs Putain Vous serez champion du monde Les chico dans la fenêtre Alors on fait le truc avec les aboli ? Ouais On a toujours pas choisi le nom c'est chaud Chacun on doit aller dans notre nom Wouah vas-y putain Hé ton truc Vas-y 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 putain Le truc du fondou de sa team Ouais Là je vous explique ce qu'il va se passer On va tous aller sur Discord On va tous mettre la cam Et on va inviter des gens Ouais Tim Becherel Les 100 chico Tortue géniale et ses accueils Bon vas-y nique sa mère On trouvera jamais le nom de team c'est pas grave Pourquoi y a une bouteille Dasty ? Ou une fille ? Non c'est la mienne Moi je suis d'accord pour les Winfield Bah oui les Winfield ça pète frère Vas-y Ça sent bon non Jérô ? Oh t'es fou toi Attends prends la chaise aussi Les 100 rasant mais vous êtes vraiment des bâtards y en a Les 100 papiers Y en a vraiment Regarde Ils laissent leur truc de merde J'ai juré que je vais aller chier dans la chambre ATK ce soir Je te jure Ah ouais pourquoi tu laisses ta merde ? Ah pourquoi tu laisses ta merde ? Ah non, man Oh putain ça finit Frérot c'est la sorte de mon cul normal ça finit Non c'est chaud hein Non regarde c'est abusé Ah c'est pas moi là Mais niquez vos merde Les 4 cul là Attends vas-y fermez la partie gueule Les gays de Twitch Oh vous avez d'autres idées à la con de merde les gars ou pas ? Nan vraiment hein ? Il fait ses dents Il est pas grognon il fait ses dents On dit cela d'un bébé qui a ses premières dents qui poussent Hein ? JP la chicoterie Eh vous êtes vraiment des bâtards avec JP hein Vraiment Je vous jure JP Bon ok il a pas trop de dents et tout Mais c'est un mec en or Et ça les gens ils oubliaient tout Une canette encore Ils laissent toute leur putain de merde dans ma chambre Je vais me faire plaisir dans leur chambre aussi Pas de soucis Pas de soucis T'inquiète pas Hop Hop Je vais dans mon bureau Ouais Jordi qu'est ce que tu fais là ? Merde Jordi qu'est ce que tu fais là ? Bonjour madame Oh JP Ça vaut quoi ? Ouais bah nickel Ouais bah t'as laissé ta canette de merde dans mon bureau Ah désolé je vais aller chercher directement après Ouais ouais c'est ça Les 4 arabes et le cabine Eh mais vous avez vraiment des idées de merde les gars C'est pas contre vous hein Et vraiment vous avez vraiment des idées de merde Et c'est pas méchant hein Eh putain C'est n'importe quoi Bonne soirée les frères Mais ça fait que de commencer hein Ça fait que de commencer Putain Team F2P Non Team F2P c'est famille 2 pour manovre Ça marche pas Ah ouais ? Mon fils et fils de pute aussi T'as un nom pour ta famille ? Famille 2 pour manovre Putain Bah c'était la team que j'avais avant quoi C'est le nom de team que j'avais avant Ah c'était genre ta famille et tout ? Ou genre non ? Bah non c'est le... C'est la communauté qui s'appelait comme ça Ah c'était... Ok ouais j'ai capté La French Oost Mais c'est quoi ces trucs de merde ? Mais je vais péter un câble Live 24h OMG Mais j'ai jamais dit ça t'es un malade toi Discord bah enfin Naruto La Team Rocket On y a pensé mais c'est pas ouf Tu es beau BK ? C'est qui ce malade là ? T'as commencé pas à me casser les couilles les gars Vraiment s'il vous plait hein Team Rocket Ouais t'es euh... T'es miaous ? Alors... Il y a d'abord qui est en stream Il y a qui qui est en stream là ? Je trouve pas t'as combien ? J'suis à 4300 là J'suis à 4300 là De specs si tu veux voir 4300 là On entend JP Vraiment Vraiment JP là tu fais de la merde Non c'est bon Oh Jordi frérot Je me répète Oh JP qui se resub Un max de coeur pour JP les gars Des coeurs pour JP Normal Oh Naruto on t'attend frérot hein Et Jordi qu'est-ce que tu fais dans le putain de Discord frérot ? Je dois partir ? Bah... Où est frère ? Si si Tu n'as pas trouvé une neuf Bah vas-y C'est un malade Merci MJ Grandet Putain ils vont tous se seuls Faut mettre les droits à Naruto Jordi si t'es là s'il te plait Attends Comment je lui mets les droits ? Faut qu'il rejoigne une voque Putain je sais pas faire Faut mettre les droits Va falloir remettre les droits à tout le monde putain Comment j'ai les droits ? C'est bizarre Ouais Bizarre Les gars là on voit nickel non ? Tout est bon Attends Ouais parce que moi j'ai pas Faut que j'ai le chat sur mon téléphone Mais j'ai pas de connexion Donc j'ai pas le chat T'imagines ? J'ai pas de wifi Ouais Il était temps bordel de merde Mais ça y est calme toi Ils sont où TK et Safin ? Je sais pas plus que toi où ils sont Faut Je crois que TK pour qu'il vienne faut le menacer C'est tout le temps comme ça J'ai un JP chez lui J'ai un JP chez lui On dirait une taff Oui Avec ses les deux Oui Bah lui La taff Bah il se fait plaisir quoi Pourquoi ta caméra marche pas ? C'est normal C'est normal C'est normal J'ai oublié que j'avais Un stream la besoin Ah mais attends Mais TK il fait quoi c'est ton culé ? Bah je crois qu'il a le même soucis que moi non ? J'allais voir J'sais pas Euh Jordi Vas-y vas-y J'active la cam Vite fait Tac Ça marche Let's go J'arrive Tu bug ? Il bug ou c'est moi ? Et moi putain J'ai pas mon chat Je vais le trouver Vite Moi j'ai le chat si tu veux Non t'inquiète je l'ai aussi t'inquiète C'est bon c'est nickel Attends parce que là on voit pas Vas-y TK il fait exprès frère Hum Les gars comment Je me mets où ? Les gars je me mets où ? Pour que euh Vous voyez tout le monde ? C'est nickel BK Non je me mets où pour que vous voyez tout le monde ? Mais toi dans ton cadre discord Euh vas-y attends Faut que je le reprends Pour tous du 73 merci Pourquoi t'as dit quoi ? Euh si tu vois ce message je t'aime Le portos ? Ouais Fais attention il est un peu fou Bah désactive la crée ta cam et active la sur discord Attends Moi je peux pas hein T'inquiète Et comme par hasard Tu peux le mettre sur cet écran en tout cas ? Non non je suis bien Ouais Euh Tu vas pas bien voir tout Là normalement c'est bon Là normalement je suis bon Là normalement je suis bon Je vérifie les gars Mais si c'est normal attends Tu fermes au BS en fait Ouais je ferme au BS t'inquiète Merci Je changerais rien au monde moi Pourquoi ? Voilà parfait Putain enfin euh merci TK enfin hein Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde On est là pour la réunion de l'entreprise Qu'est-ce qu'il raconte ? Culotte ou son culotte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi tu parles de culotte ? Il y a pas prévu le sketch de Franjo Mais c'est qui ce mec ? Attends pourquoi il y a que deux mecs dans pire sélection validé ? Et attends mais c'est une blague frère pourquoi ça le met en haut ? Je suis obligé de me mettre en bas Bon Là on va prendre Vous voulez quoi ? En première histoire Les pieds de ma prof Toilette endommagée CRS blocus Brevet histoire à deux C'est blocus Blocus t'as envie d'action ? Ouais j'ai envie d'action je vois Vas-y Je le rajoute tout de suite Et on va entendre sa petite anecdote Tapine il n'y est pas là qu'un c'est fini Là je suis là mais je suis en train de la remettre Parce que c'est une autre Ouais frérot ça va ou quoi ? Salut Ça va ou quoi frérot ? Ça va vous m'entendez bien ? Ouais nickel Ouais excusez moi je suis en Allemagne Il n'y a pas de soucis Oh c'est High Friend Speed Mais oui c'est moi les 100 Ça va ? Putain Ça va ou quoi frérot ? Bah merci On est là Eh je peux mettre la cam ou ? Bah ouais j'allais tout Vas-y 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 je mets la cam Ah mais je peux pas de toute façon Eh t'es dans ta voiture encore ? Ouais attends je vais dehors là je suis en Allemagne Attends T'es en Allemagne ? Ouais là Ouais Mais qu'est-ce tu faut en Allemagne frère ? La déroche pas le bruit ? Non ça va hein ? Non ça va elle est là Ouais du coup je vais vous raconter l'histoire Vas-y dis nous tout Vas-y je vous raconte Du coup le bail c'est du coup c'était au lycée Genre je me suis fait virer plein de fois du lycée Ouais Et du coup j'ai trouvé un deuxième lycée Et c'était à ce moment là où il y avait des blocus Genre il y avait que des manifestations des trucs comme ça tu vois Ok Et du coup le bail c'est Attends je vais traverser Je vais m'en écraser Attends Du coup ouais comme je disais Du coup il y avait des blocus et tout C'est pas euh C'était attends j'étais à 8h du maths Du coup il y avait euh Il y avait tous les Tous les élèves et tout Genre tous les lycéens Et moi j'étais le seul avec des groupes Genre on était un groupe de 10 Et c'est pas il y avait les CRS qui sont Ouais désolé pour les... C'est pas je sais pas quoi Non t'inquiète frère occupe toi T'inquiète 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 Euh Du coup bah voilà Du coup on était un groupe de 10 Et on commençait à caillasser les... Bon c'est pas bien Faut pas faire la même chose que nous C'est pas bien Mais on commençait à caillasser Et après il y avait les CRS qui nous ont chopé Mais comme on était 10 Enfin on était plein je crois Ouais Ça date de un an je crois Et... Attends attends Ouais Et du coup ouais c'est... Bah en fait ils commençaient à nous courser Et on était... On devait se cacher Du coup moi j'ai trouvé un endroit pour se cacher C'était en... C'est quoi dans un truc de médecin ? Genre on est rentré dans une salle d'attente et tout On s'est platris dedans On a déboulé là-bas dans une salle d'attente à 10 Et bref ils nous ont pas trouvé et... Ça... Ça partait un peu mal parce que... Y'en a ils ont fait des garde-haves un peu Et ça c'est un peu chaud pour ça Et... Nous voilà quoi Nous on le savoir on a eu de la chance Et c'était en quelle classe là ? C'était au lycée du coup c'était en première Ok Dans une salle... Attends attends Mais je me rappelle à une époque il y avait... Qui se rappelle de la scène... Est-ce que c'était pendant le connu non ? Ou euh... C'était la... La police ou je sais plus quoi Les gendarmes ou euh... Les CRS Ils avaient fait mettre tout le monde à genoux Toute une classe Tu sais c'est quand il y avait des blocus Ah ça c'était dans les idées Mais nan tu sais où c'était ? C'était... Et la main sur la tête frère C'était à Mante-la-Jolie frérot Arrête Je te jure la vie de ma mère c'était à Mante-la-Jolie Ah si si Ça me choque pas plus que ça du coup Moi t'as Jolie ? Ah c'était dans le lycée au Val-Fouré Je sais pas comment il s'appelle Mais c'était là-bas je m'en rappelle C'est bizarre le nom de... Le lycée quoi Mais nan mais... C'est dommage Je vais mettre ma cam Je l'aurais bien mis Parce que là... Attends... Y'a... 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 Ouais ouais j'en ai deux C'est... C'est... C'est en cas où j'avais plus de batterie Là je suis... Je suis en Allemagne Dans une station d'essence J'ai pas toujours en Allemagne Non mais j'habite à côté tranquille Ouais 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 mais tu faisais quoi en Allemagne ? Bah c'était pour... C'était pour pas que je dérangeais un peu la famille tu vois Du coup je suis un peu sorti Et c'était pour ça tu vois Je change de pays pour pas déranger la famille Rires Ouais c'est un peu ça C'est un peu ça Et du coup ouais... Du coup l'anecdote c'était les trucs des blocus Ouais c'est ça c'était un peu... Wesh C'est un peu des... Excusez moi pour le bruit Ouais du coup c'est un peu... C'est un peu ça ouais Ça fait un peu scolaire tu vois Ouais ok C'était au lycée Ouais devant le lycée Ok Devant le lycée ouais ça lançait des poubelles et tout Genre toi les... 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 les grosses poubelles Ouais Ouais bon on a lancé ça toi Ah ouais attends Y'a même des gens qui faisaient des pétards et tout sur eux Bon ça ça c'est... ça c'est abusé par contre Mais après euh... C'était genre un peu... On va dire une mini mini émeute genre Ouais voilà Ok Et sinon c'était... c'était bien... enfin c'était bien hein Pas trop bien mais... C'est... c'est une aventure Et meute scolaire Ouais voilà Ok ok Et du coup voilà c'est tout pour euh... tout ce que j'avais à dire Et voilà Ok bah... Bah merci de ton passage frérot Ouais De rien de rien Merci beaucoup frérot et... Mais attends mais attends moi j'ai un truc Là tu vas faire quoi là ? Tu vas rentrer ou tu vas rester en Allemagne ? Ouais là je vais rentrer là Ah Ok tiens Là je vais rentrer Je vais rentrer Fais attention à toi d'accord Fais attention au retour Merci beaucoup merci Ouais ciao Vas-y à la prochaine Vas-y frérot Merci beaucoup pour les subs en tout cas frérot et les dons et tout T'inquiète y'a pas de problème Merci ouais Merci infiniment ouais Merci beaucoup Y'a pas de problème les gars Vas-y bonne soirée les gars Vas-y frérot Bonne soirée à toi Vas-y Alors euh... c'est l'histoire euh... bah j'ai eu des CRS Vas-y mais commence pas mais commence pas On a pris des cailloux on les a lancés Avant on est torturés en courant Et après on s'est cachés en Allemagne He 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 Oh je gueule, je gueule Force frérot, force Ma pire honte Ouais vas-y en gros ça Ouais ça va l'équipe ? Ça vaut quoi frérot ? Ça va ça, je peux pas mettre la cam parce que j'ai envie qu'on me reconnaisse parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui vous regardent Non ouais pas de soucis Vas-y t'inquiète Vas-y ça marche Vas-y ça marche T'as dit quoi JP ? Tu t'appelleras Henri Vas-y tu m'appelles Henri J'étais en CP et euh... ma mère elle m'avait dit de mettre un jean Je vais vous dire pourquoi je dis ça Donc elle m'avait dit de mettre un jean, moi j'étais petit un peu Donc je savais pas ce que c'était un jean Frérot un jean t'as dit un pantalon quoi Ah non non le diable t'es fou toi Non 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 un jean frérot Ah le pantalon C'est comment ça s'écrit ? J-E-A-N Non mais dans tous les cas tu veux qu'il parle quoi ? Il va parler de pantalon frère, il se met un jean dans le cul ? T'es bizarre toi ? Ouais mais je sais pas il faut pas s'écrit entre le jean et... Non non bon du coup Elle m'avait dit de mettre un jean et j'ai mis un jogging Parce que j'avais pas... ah non elle m'avait dit de mettre un jean Ouais excusez moi Elle m'avait dit de mettre un jogging et j'ai mis un jean Parce que j'avais pas faire la différence j'étais petit Elle m'avait dit de mettre un jogging et bref Parce qu'en fait j'avais le sport ce jour là Et du coup j'ai mis mon jean Et vous savez le sport c'était... vous savez on fait 3 pas Et après on sort dans le bac à sable vous voyez ou pas ? Ouais Genre on doit faire sa meilleure longueur Et moi vous avez vu il y avait une fille que j'aimais bien Il y avait une fille que j'aimais bien et du coup j'ai voulu l'impressionner Donc c'est pas que je fais mes 3 pas Je fais le saut de l'ange Et je sais pas pourquoi Ce jour là comme par hasard Comme par hasard j'avais pas de caleçon C'est à dire que tous mes caleçons ils étaient au sale Tous mes caleçons ils étaient au sale Tous mes caleçons ils étaient au sale Je fais mon saut de l'ange Et c'est pas que mon entrejambe j'entends un cri Ne me dis pas Attends ne me dis pas le ton zizi il sort par le petit trou Je vous jure que c'était le petit trou C'était un trou grosse comme ma main C'était un gros trou Attends il y avait du monde ou pas qui a vu ce... Mais il était en CP ! Attendez attendez j'étais en CP ce 1 je sais Je pourrais pas dire la classe exacte Mais c'est pas fini parce que Parce que pendant toute la journée On m'a ni donné de caleçon Ni donné d'agrafeuse vous savez Pour agrafer ça s'est fait à la fin de la journée Donc c'est à dire que pendant toute la journée Pendant la cour de récré Pendant la salle de classe Le pire c'est que c'est quoi ? C'est que la fille elle s'appelait Luna en plus Vous savez pas elle jetait sa gomme par terre Elle faisait vraiment... Elle la prônait Elle penchait sa tête comme ça là Sur son bureau Elle faisait des petits coups d'oeil comme ça Pour voir quoi Et puis... Mais frère elle dit c'était en CP ! Mais je vous jure que oui Mais wesh Et à la fin de la journée Moi il m'a eu un truc comme ça mais Je passe pas la journée c'est impossible frère Bah moi j'sais passer la journée T'es trop solide je sais pas comment t'as fait Moi c'est impossible Dans le cas je m'en foutais un peu de tout Quand j'étais petit du coup euh... Bah oui tu calcules pas frère Tu t'en bats les coudes de ça en vrai Du coup à la fin de la journée on m'a agrafer mon bail Ça va... Imagine il se loupe Je vois que ça me croit pas Mais la tête de ma mère que c'est vrai Non mais en fait dans tous les cas t'as vu maintenant j'ai compris Ils vont tous mettre mytho 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 Ouais je vois ça je vois ça mais en cas de la tête de ma mère que c'est vrai Enfin j'sais pas J'sais pas comment prouver j'vais pas j'sais pas j'sais pas de photo mais Non non mais surtout n'en monte pas quoi mais t'inquiète Ouais voilà c'était ma petite anecdote ma petite honte à moi Et tout ça c'était en CP on est d'accord ? CP CE1 ou un truc comme ça ouais c'est CP CE1 TK remets ta cam après ça caisse les couilles Non frérot je me suis levé Non C'est comme si t'avais honte de quelque chose Tu dis quoi ? Bon bah en tout cas frère moi il m'arrive à être comme ça je meurs frère En plus dans toute la classe j'vais plus jamais de l'été de toute l'année j'vais plus en cours Mais pas en CP frère en CP tu t'en bats les couilles Il se trouve en CP tu t'es chié dessus t'as fait des dingueries tu t'en rappelles même plus frère Heureusement que ça s'est passé dans cette période ça serait pas ça au collège ou au lycée Par contre je t'aillerais de... je changerais de ville là c'est... Bah oui mais à sauvé Là c'est passé en primaire tu penses ça avant Il faut pas avoir honte tu fais moi regarde aujourd'hui t'en rigoles hein Ouais Ah mais imagine si t'arrives au collège Non 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 Au collège c'était l'époque des téléphones des snaps et tout frère Ah non bah non ça serait arrivé à ce moment-là de ma vie non ça serait pas été la même C'est mort après Moi c'est sympa il pouvait y avoir des dingueries quand j'étais en collège ou en CP ou en n'importe quand Y'avait pas de téléphone Oui enfin C'est normal t'es né avant Jésus-Christ fils de pute T'avais pas le droit d'avoir des téléphones au collège Qu'est-ce que tu te racontes ? Fils de pute t'es né avant Jésus-Christ normal y'a pas de téléphone Y'avait pas de téléphone Réfléchis un peu TK Et puis JP ça aurait pas pu t'arriver toi Puisque à ton époque frère les filles et les garçons ils étaient pas ensemble Mais JP j'ai une question JP j'ai vu un truc sur le live J'étais sur live tout à l'heure apparemment t'as fait de l'armée frère Ouais Mais tu tenais ? En tout cas ? Il tenait le zoop du commandant c'est tout ce qu'il tenait frérot Il tenait rien d'autre Mais comment avec ta peau sur les eaux tu fais de l'armée mon ref Wow T'es là pour me tâquer ou Non c'est vrai c'est vrai excuse moi Non mais c'est juste que ça me ture le pied Tiens ta clé je dis ton blase à tout le monde Oh vas-y vas-y Mon blase c'est ma pire honte qu'est-ce qu'il y a JP T'inquiète pas je peux retrouver ton blase facilement Ah mon blase mon blase ah oui ok Ok Ouais désolé Il a des contacts de JP hein Twitch, Twitch, Youtube, Fortnite et puis de game aussi Ouais Non mais en tout cas respect si t'as fait l'armée JP mais Bah oui j'ai fait 10 ans d'armée 10 ans ? Ouais Non mais frérot c'est pas l'armée que tu penses toi c'est euh Quand tu feras l'armée comme moi ça finit tu pourras te cou... D'accord d'accord Non non attends ok y'a pas de soucis frérot si tu veux vas-y gueule ce qu'a demain Attends c'est pas grave c'est pas grave j'ai remonté sur moi Vas-y vas-y gueule 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 je m'en fous gueule 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 je m'en fous En fait toi tu penses à l'armée genre on tient les armes etc Lui rien à voir frérot t'as vu au collège le concierge lui qui change les ampoules Bah c'était exactement ça lui à l'armée En fait il faisait la femme de ménage en fait Exactement T'as vu quand y'avait plus de papier toilette il demandait à JP de remettre des papiers toilette Non mais c'est vrai j'ai la vérité Comme ta gueule Non mais on peut dire Attends j'ai plus probable Non mais c'est respectable de ouf Bah parce que c'est grâce à lui Les vrais combattants les vrais mecs de l'armée Bah ils se nettoyent le cul Bah ils pouvaient se laver le cul et ils avaient de la lumière Bah oui faut prendre ça putain Ouais y'y'y'y Bien Non j'écoute pas En tout cas frérot merci beaucoup pour ton anecdote Non merci à vous merci à vous J'espère que TK tu feras plus de vidéos YouTube parce que ça me manque un peu je te cache pas Et en tout cas Non merci à vous Ah c'est bien J'espère qu'il a bien entendu Vas-y redis lui Redis lui Redis lui J'espère que tu feras plus de vidéos YouTube parce que ça manque un peu Encore 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 s'il te plaît Redis lui bien J'espère que tu feras plus de vidéos de YouTube TK C'est gentil merci beaucoup frérot T'inquiète Mais dis lui oui il dit pas c'est gentil frère Dis lui oui Mais dis oui Dis quoi d'autre frérot ferme ta gueule T'es encore démonétisé ou pas ? Non c'est fini c'est fini c'est fini Ah mais faut charbonner alors là En plus t'as un gosse c'est ça faut charbonner mon frère Quoi ? Hein ? T'es un gosse ? Non vas-y attends J'horla Comment il est ? Attends frérot comment t'as Comment il est ? Je sais pas Kick le kick le kick le Vas-y frérot bonne soirée Vas-y bonne soirée Bonne soirée Mais frère comment il est ? Mais qui lui ? Mais comment il est frère ? Oui il a liqué un truc de ouf là par contre Vas-y moi les gars je vous laisse ça m'a saoulé Non vas-y reste ça c'est bon c'est rien Etranglement c'est 1 Oh c'est Wamaïpoulet putain Vas-y vas-y Je le sens mal mais Ouais les gars mangez des raisins c'est Suna Ouais frérot Salut Allo comment ça tu me sens mal Wamaïpoulet c'est un mec il regardait mes streams J'avais 5 viewers C'est pas une blague Et est-ce qu'il peut mettre sa cam ? Non j'ai pas de cam là je suis sur mon pc D'accord Ok Bonjour à tout le monde Bonjour Bonjour Du coup la anecdote que je racontais c'est écrit dans mon nom Vas-y tu peux commencer frérot Etranglement CM1 En CM1 j'avais un truc c'est que tous les jours je me faisais virer de cours Donc à chaque fois je devais aller dans la classe de CP d'à côté parce que la prof ne m'aimait pas Et il y a un matin où c'était comme d'habitude elle m'a viré Sauf que genre toute la classe s'est foutue de ma gueule Sans aucune raison Donc j'ai attrapé le premier type venu Je me suis jeté dessus et je me suis mis à l'étrangler Mais genre l'étrangler je voulais le tuer Et pendant 10-15 secondes personne m'a séparé de lui sauf la prof Et genre il s'est rien passé derrière j'ai pas eu de sanction ni rien alors que j'ai clairement voulu tuer un type alors que j'avais 9 ans Donc Rérot tu es venu sur ce magnifique Discord de BK pour nous dire que tu as failli faire un homicide involontaire Un volontaire ? Clairement volontaire ouais Un volontaire ? Bien ? En fait tu veux qu'on fasse ton jugement ? Ouais c'était un aveu parce que ça me pèse en fait Et tu t'en veux ? Archi pas Ah ok tu voulais vraiment le buter ? Bah... Ne faites pas ça chez vous Ouais non ne faites pas ça En même temps imaginez vous vous levez il y a 24 personnes qui se foutent de votre gueule vous avez 9 ans bizarre un peu Ouais Ah mais t'as craqué mais genre c'est un mec avec qui t'avais des antécédents ou rien à voir genre juste... Même pas genre 3 mois après on était potes Et vous êtes toujours potes ? Vite fait genre je peux lui parler mais on n'est pas potes potes Mais t'as envie de les trangler encore ? Non maintenant je ne trangue plus personne Tu lui demande 100 balles il te les passe ou pas ? Personne ne me passe 100 balles si je demande que des rats dans la vie Demande à JP Elle était courte ton anecdote hein ? Ouais je sais qu'elle était courte mais... Je me devais de venir ici parce que je suis le rappeur préféré de BK Hein ? Vraiment pas non non Si 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 Non vraiment pas vraiment pas Il a dit c'est mon rappeur préféré mais c'est un malade en gros il m'avait dit d'écouter une musique Et c'est une musique un peu étrange Comment c'est un peu étrange ? Tu veux la mettre ? Tu veux la faire écouter aux gens ? Bah ouais mais oublie pas qu'il y a le truc de droit d'auteur ça va passer ? T'as le truc droit d'auteur sur ta musique ? Mais non mais l'instru elle ne m'entretient pas Euh bah je crois on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles je crois Bon bah vas-y tu peux le mettre Non non JP il connait des mecs chez Twitch Vas-y bah tu peux la mettre ou pas ? Non non mets-la toi comme ça avec la photo et tout sur Youtube Eh JP... Non 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 Regardez JP si sûr il parlait avec une meuf Mais moi je peux pas la mettre au pire tu la mets en arrière Mais je peux pas j'ai pas le truc Mais moi j'étais moi JP regarde ! Et après là il est en train de chercher le prénom du mec tout à l'heure Au pire on la mettra dans le Discord et les gens qui veulent l'écouter l'écouteront Bah c'est la meilleure musique que vous avez jamais entendue Non c'est un malade Et c'est ta musique préférée j'ai un clip où tu réagis et t'aimes trop Encore beau ! Dans ta gueule Tu fais quoi frère ? Bah en tout cas frérot merci d'être passé mais tes avis footballistiques sur Twitter c'est vraiment de la merde Voilà je me devais te le dire aussi Euh vive Liverpool et fuck le PSG Ah euh je suis pas d'accord alors Il a raison franchement il a des avis de roi C'est vraiment une merde Je vais devoir te virer pour ça d'ailleurs hop T'es pas déconnecté t'es banni du Discord frérot Allez bonne soirée Ah ouais carrément ! Oh sérieux tu l'as vraiment banni ? Mais non je rigole Ah ouais putain ! 1v1 rapport d'incident Versus mon pote Ouais je crois il est deux dans le même truc En gros en gros c'est une anecdote à deux je crois Mais j'ai pas envie de les faire passer tout de suite Fais les pieds de la prof Les pieds de la prof ? Ouais JP il adore ça Ils sont les pieds de ma prof J'aime pas les pieds qu'est-ce que tu racontes toi ? T'aimes pas les... T'aimes pas les... Attends ! Ah non j'aime pas les pieds C'est quoi cette photo de profil ? J'ai une anecdote mais rien à voir avec le collège Allo vous m'entendez les frères ? Ouais nickel ! Vous allez bien les refs ? Ouais Tranquille les trois T'as une cam ou pas déjà ? Si je suis un peu stressé je suis désolé T'as une cam ou pas ? Pour te mettre un peu... Vas-y est-ce que t'as la cam déjà ? Bah en fait je suis un peu hard Y'a ma daronne elle passe l'aspirateur derrière Donc c'est pas... Elle a pas snap ta daronne ? Elle a pas snap ta daronne ? Qui passe l'aspirateur à ce terre-ci ? Bah oui c'est un malade Non mais t'inquiète Ouais t'as capté bref Bref pour te mettre à l'aise frérot Attends je vais raconter mon anecdote en deux spi Ça n'a rien à voir avec le collège Avant j'habitais à la condamine Genre c'était un autre quartier Et ensuite je suis venu dans le quartier de l'Ariane Et le deuxième jour où j'ai passé au quartier de l'Ariane Je crois que je devais avoir 5 ans Je suis allé au jardin Et y'a des mecs qui sont venus Ils m'ont mis à poil dans le jardin Et c'est pas du tout une anecdote avec l'école ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que ça n'a rien à voir avec l'école je l'ai dit Mais ça me tenait à coeur j'avais envie de le dire Donc là tu t'es fait déshabiller dans un jardin et normal ? Ouais il y avait 5 ans Vas-y cousin raconte une histoire Dis-nous de la vérité Ah et s'ils t'ont obligé à avoir touché le zizi ou à faire des trucs dis-les nous Non il m'en met à poil Et je suis revenu une semaine après je me suis battu avec tout le monde Ok Vas-y frérot raconte ton anecdote Ok Du coup moi ça s'est passé en 5ème Donc je vous rappelle là j'ai 16 ans Je ne fais pas c'est vrai mais voilà Du coup c'était en 5ème C'était en octobre c'était 2 jours avant mon anniversaire tu vois Et j'avais un meilleur ami qui est toujours là Il s'appelle Maxence tu vois Et j'avais un problème avec ma prof d'anglais Qui avait toujours un problème avec moi depuis le début de l'année je ne sais pas pourquoi Et en fait du coup Arrivant à un cours C'était l'après midi Je rentre en cours tu vois Et la prof avait des sandales tu vois Et du coup on voyait ses pieds carrément Je ne suis pas fétichiste mais je vais vous expliquer Du coup en fait mon pote il me regarde Il me dit frère Je ne sais pas pourquoi mais Regarde les pieds de la prof ils sont trop beaux Je fais tu vois je suis en 5ème je ne comprends pas Je me dis qu'est-ce que tu me racontes Il me dit mais je ne sais pas ils sont trop beaux Et moi tellement innocent je lève la main je dis Eh madame vos pieds sont trop beaux tu vois Devant la prof Elle me vire tu vois elle me vire du court Elle me crie dessus Elle s'affole je ne sais pas ce qu'elle fait Et elle met un mot dans mon carnet Avant qu'elle me vire elle me jette Et elle me met dehors je ne comprends pas Je regarde le mot Et en mode il écrit menace de fétichisme En bail comme ça Je ne comprends pas C'est bizarre Je suis chez le proviseur Je me dis monsieur je ne comprends pas c'est quoi Ça veut dire quoi ça j'ai été viré pour ça Il me dit ouais Fantasmé sur des pieds c'est pas normal je ne sais pas quoi Je ne comprends rien aussi Donc il appelle ma mère Donc je rentre chez moi Ma mère elle commence au téléphone avec le proviseur Elle commence à me taper Elle me dit ouais pervers de Elle parle en arabe Elle me dit pervers des pieds Je ne comprends pas je suis encore innocente Et depuis ce jour là Oui Et du coup Depuis ce jour là Ma prof d'anglais Elle n'a jamais montré ses pieds depuis ce jour là Depuis que je l'ai vu elle n'a jamais mis des chaussures Et mon meilleur ami Maxence Il est là là Bah lui A clairement eu je veux dire la vérité de vraie vérité A eu la barre directement de ses pieds Et du coup j'ai été menacé de féticite pour la première fois de ma vie Tu m'excuse frérot débat parallèle par rapport à nous dans la team Qui kiffe les pieds ? C'est moi qui dois choisir ? Non 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 en gros là Genre qui kiffe les pieds ? TK toi tu kiffes ? Ouais c'est horrible Mais t'es fou Attendez attendez Oh frérot Le jour Sincèrement écoutez Arrêtez de faire genre Ouais non mais c'est chou Oh le jour tu vas aller à Center Park Avec ta sahab Ou dans une piscine Ou même prendre un bain tous les deux Ou une douche dans une douche italienne Quand tu vas voir qu'elle aura des pieds De pirates Faudra pas venir vous plaindre Les mains d'une femme et les pieds d'une femme c'est trop beau Encore les mains ouais encore à la rigueur mais les pieds non Même les yèves frérot même les yèves Qu'elle avait des doigts crouchus des trucs comme ça j'en ai rien à foutre Non des petits potables Tu vas te branler sur ces doigts crouchus Arrête 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 de dire des conneries toi fils de pute Arrête de raconter de la merde toi Tu rigoles de ton côté fils de chien là Mais ferme ta gueule Moi j'ai une question pour TK TK Mon pas T'as déjà sucé un pouce ou un doigt de pied d'une de tes meufs Mon pas La main ? Non les pieds Les pieds ? Ouais Non Oui en Corse Allez hop fin je t'ai cramé donc euh Envoluant Je t'ai cramé frérot En Corse je vous jure Je vous jure il aime trop faire quoi ? Faire des bisous sur les pieds Un bisou mais pas léché J'ai juré que tu lèches aussi vas-y arrête de faire crary Non mais laisse pas les yep moi C'est comme si une meuf a dit juste tu te fais des bisous sur la bite C'est complètement faux frère Ah Vas-y bref c'était ça ton histoire frérot ? Ouais 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 c'était ça D'accord et t'as vraiment 16 ans ? Oui je vous jure vous voulez une preuve ? Non 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 Ah ok bah ouais c'est vrai je vous jure j'ai vraiment 16 ans Je suis en première Et c'est quoi euh... Attends je vais te poser une question Ouais ? One Piece, Naruto ou Dragon Ball Z ? Comment ? One Piece, Naruto ou Dragon Ball Z ? Mais One Piece ? Oui je t'aime, je t'aime mon sang Oh je t'aime, je t'aime, je t'aime Jawed va te faire enculer BK va te faire enculer Naruto va te faire enculer Non mais quoi mais pour moi One Piece ? Oh One Piece toi ? Mais je m'en bats les couilles des mangas moi One Piece ? Il est parti ou l'autre ? Il est parti ou regarde ? Il est parti ou l'autre ? Il est parti ou l'autre ? Pas à fumer ? Il est allé fumer un paquet de Winfield l'entier Vas-y euh on va te laisser frérot Attends je peux encore passer un message avant ? Ouais vas-y Maxence je t'aime même si t'es fétichiste et ta lucie et Marius nique bien ta merlard et des putes espèce de islamophobe de merde Quoi ? Bah attends mais on veut l'anecdote frère comment ça islamophobe ? Bah en fait c'est un malade lui Je sais pas tu vois c'était un ami à moi Et du coup à chaque fois en fait il parlait d'Hermundo Et puisque lui c'est un bon ça je vais vous parler sérieux C'est un bon lui un bon frère un bon raciste Attends dis pas trop de dinguerie Ouais je vais pas dire dinguerie c'est un bon raciste toi Et du coup moi je fais Tu vois on était en vogue discord je me mute je fais sans doute partir Parce que je sais qu'il parle d'Hermundo J'entends qu'MG il dit quoi à des autres gens il dit ouais j'en ai marre de ce muslim de merde Il commence à me saouler ce bougnou tout ça Quoi ? Merde 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 Attends moi C'était pas voulu vraiment désolé Ouais d'accord Moi j'étais choqué tu vois Et depuis ce jour là il commence à insulter les musulmans etc Il dit dinguerie et du coup je le déteste et voilà Et attends mais tu le connais IRL ? Ouais enfin tu vois l'histoire que j'ai raconté il y avait un mec qui s'appelait Maxence tu vois Ouais Bah lui il le connait IRL tu vois Parce que moi Maxence et Ethan je les connais Eux je les connais IRL mais lui non je le connais pas IRL encore Mais si je le vois vraiment je lui fais une dinguerie Et Ethan, t'es un ami qui s'appelle Ethan ? Ouais Et Ethan est juif ou pas ? Non il est chrétien pourquoi ? Attends attends réponds sincèrement Réponds pas à sa question Mais quoi et frère Ethan c'est un prénom juif Alors oui alors mais on s'en fout de quel origine il est J'ai eu le droit de poser une question Mais pourquoi est-ce qu'il est d'origine ruc ? Bah elle a le droit de demander Oui Je réponds ou pas du coup ? Vas-y réponds réponds Bah non il est chrétien voilà Voilà boum En tout cas force à toutes les personnes juives on a rien contre eux ou autre C'est bon TK il kiffe les personnes juives J'ai payé Tout le monde kiffe les juifs wesh Oh oh vraiment ? Les gars si vous avez l'opportunité de parler avec des filles qui sont juives Parlez leur c'est un conseil Un conseil d'ami que je vous donne Eh bah attends l'israélienne avec qui était sortie TK elle avait des beaux pieds Tu te rappelles c'est l'histoire qu'il nous avait raconté Nabil quand je lui lavais ses pieds avec du champagne Tu m'en souviens ? Ah Mais t'es dégueulasse Ce mec est complètement barjo frère Sinon les frères je vais dire un peu Saphine continue t'es un monstre JP t'es un streumon JP n'arrête pas Naruto aussi rien à dire Jawed toi je te suis depuis Arrête pas toi t'es un monstre depuis tout le temps BK toi aussi je te suis depuis les débuts sur Yubo tout ça c'est une dingue Je vous aime les frères Et voilà peace qu'Allah vous guide Inchallah Amin Merci mon frère JP dit Amin faut dire Amin JP dit Amin JP dit Amin Amin comme Amin C'est C'est bienveillant Il va dire Amin m'a tué lui fils de pute Oh si c'est pour me casser les couilles je vais me casser je vais ailleurs Non Si c'est pour me casser les couilles Arrête Arrête Eh je vais sortir mon mobile je vais passer un coup de filet à Loubouze Eh vas-y inquiète ta mère allez Non non c'est bon non reviens reviens Merci Reviens JP reviens ADS 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 Vas-y on va prendre Jordi va nous raconter sa petite anecdote Il s'appelle comment Jordi ? Jordi c'est mon modo C'est quoi un prénom dans les dessins animés dame ? Non non vous allez bien sinon ? Ça va être toi ta canne ce soir ou pas Jordi toute indiscrétion Non j'ai pas canne Bah non à cause de mon genou je peux pas Ton genou ? Ah parce que tu buzz avec ton genou toi ? Non mais en gros je me suis planté un ciseau dans le genou du coup je peux pas Mais comment t'as fait ? Ouais dans le genou du coup quand je m'appuie dessus ça fait mal Mais comment t'as fait ? Il était dans le canapé j'ai voulu m'asseoir j'ai mis mon genou en premier et tout pour faire un bisou sur le front à ma copine et bah je me suis planté le ciseau dans le genou Ouais tu l'as envoyé à la rue là si tu fais de vrai Ouais ok ok Bon du coup moi je vais vous raconter un truc qui s'est passé quand j'étais en terminale Mets ta caméra Avec un prof Euh pourquoi ? Mets ta caméra frère tu vas faire le timide quand même Mets ta cam frère Jordi C'est pas obligé tu vas Obligé Tu mets ma cam le frère Obligé Ca va regardez mon genou Attendez Mais putain mais arrête Ah Attendez comment est-ce que tu ressors là ? C'est pas un genou mais c'est pas un genou ça C'est un genou C'est mon genou Ouaaaaaaaaa Meuf du coup les frères Oh ton genou il est pointu Mais non mais c'est t'inquiète Je suis T'es sûr parce que t'as la rotule elle sort frère Attends remontre remontre mais y'a un gros soucis frérot Ouais je te jure que t'as un problème Ah Nan mais t'as le zgoûte ? Attends Ouaaah Mais oui Nan nan ça va être Bah attends ton genou wallah il est costaud Ouais Du coup c'est une anecdote qui s'est passée quand j'étais en terminale Avec un prof de mathématiques Vous savez y'a eu le covid tout ça donc confinement Et le prof il n'envoyait pas les cours Et du jour au lendemain c'est pas il nous envoie un mail pour nous dire ouais évaluation et tout sur pronote Enfin pour ceux qui connaissent tout ça Du coup bah moi je me plains et tout Et j'ai retrouvé les mails Du coup je lui dis que c'est pas un très bon prof et tout Qu'il fait mal son travail de nous faire une éval tout ça machin Et tellement j'ai bien rédigé mon mail il a cru que c'était mon père qui parlait Et là il répond au mail et je vois il ajoute la CPE la directrice la directrice adjointe mais vraiment tout le monde Et il répond en mode comme si c'était mon père qui parlait Du coup je lui réponds machin Et là le premier jour rentré on retourne au lycée tout ça Convoqué directrice avec la CPE directrice adjointe avec le prof tout ça Donc là longue discussion et tout pour savoir qui a écrit le mail du coup je leur dis que c'est moi tout ça Il me croyait pas du coup je leur explique que je vois plus mon père tout ça depuis un moment du coup ça pouvait pas être lui Et ils me croyaient toujours pas du coup je leur ai dit que c'était clairement moi Et du coup c'est arrivé au fait que j'ai failli passer en concept de discipline Et au lieu de ça j'ai pris une semaine d'exclusion mais interne Donc j'étais à l'internat donc ils m'ont viré de l'internat pendant une semaine et des cours pendant une semaine Donc c'est à dire que j'allais dans le bureau de la vie scolaire clairement et que je faisais mes devoirs des cours avec des pions Je mangeais avec les pions je voyais plus mes potes tout ça je vivais chez les darons de ma copine qui habitait pas loin tout ça Du coup ça parce que j'ai dit au prof que c'était un mauvais prof et j'ai tous les mails là pour ceux qui me croient pas Non mais t'inquiète on te croit mais attends l'internat moi j'ai jamais connu quelqu'un qui était à l'internat Je crois pas Mais moi je vois ça comme une prison frère comme de la merde genre Mais c'est faux au lycée à l'internat t'as l'âge d'aller acheter de l'alcool Nous on allait s'acheter de l'alcool avec les potes on faisait des soirées dans l'internat ça partait en coup et c'était trop bien vraiment Bon mais c'est pas à reproduire c'est pas à faire genre c'est si on se fait choper c'était la finie c'est fini pour nous Vite fait est ce que tu peux juste dire que t'es un défenseur plus complet qu'Akimi s'il te plaît Bah clairement je suis un défenseur plus complet qu'Akimi C'est vrai que tu me semblent à te bâcher à Pavar de lui Ouais aussi on me dit souvent aussi Astromaïque C'est pour ça j'ai pas envie de dire c'est pour ça je voyais Pavar seconde photo Pavar des trucs comme ça et j'ai pas fait Non viens tu dis des dingueries sur des défenseurs tu dis ouais Ramos je suis meilleur que lui je le saute et tout Ils vont prendre des clips Vas-y préparez les clips Ah oui oui préparez les clips Attends attends faut qu'on lui pose des questions Attends Euh euh du coup toi Benjamin On va dire Quand t'étais au top de ta carrière Est ce que tu penses que t'étais un défenseur plus complet qu'un Sergio Ramos ou un Piqué au top de leur carrière ? Bah c'est simple Ramos De toute façon moi je le broie à la petite cuillère tous les matins et Piqué j'en parle même pas il m'arrive même pas au talon Donc voilà je les explose les deux Et quels sont tes liens euh 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 en dehors du foot euh avec euh Hakimi ? Hakimi c'est simple hein des fois quand je suis assis comme ça sur mon canapé il vient il se met à quatre pattes je mets ma jambe dessus carré Est ce qu'il te suce ? Oh non 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 On voulait faire des clips hein on va faire des clips Est ce qu'il te suce Hakimi ? Non 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 pas ça pas ça pas ça pas ça Enfin mais frère Safine t'as malade C'est pas vous de faire des clips ? Bah ouais mais ça c'est pas clipable frère Ok Euh attends Les gars si vous avez de l'inspi c'est pour vos clips hein Parce que hé frère T'sais que vraiment ça se trouve tu vas te retrouver sur Twitter et quand Pavard il va faire un mauvais match Ils vont mettre cette séquence de toi Quoi ? Qui dit ouais Ramos je te broie la petite cuillère je sais pas quoi Mais tu sais quoi en fait Y'a un mec qui récupère nos clips il fait 4000 par mois En deux jours il a fait 4000 frère Ah oui en deux jours putain Mais bien je vais faire la même hein je vais faire de l'argent sur vos dos les frères Vas-y hein C'est plus d'argent sur vous Moi je pourrais pas Donc les gars dans le chat si vous voulez vous faire de la thune c'est très simple Ouvrez un compte tiktok Vous récupérez des clips sur toutes les chaînes possibles et vous repostez tous les clips Tous les clips Oh Et après vous allez plus à l'école Benjamin 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 Deschamps après le match contre l'Argentine t'as dit quoi dans le vestiaire après la volée que t'as mis ? La volée que j'ai mis ? Bah clairement il voulait m'augmenter il m'a même proposé un bureau personnalisé Et puis il voulait se mettre à quatre pattes clairement Pavard Tu penses que Messi est facile à défendre ? Messi ? Ouais 1m72 1m60 pardon Enfin voilà quoi Et d'ailleurs en parlant de ça en continuant de parler de Messi Si tu devais choisir entre Messi CR7 Pavard Dans le chat il y a une personne qui est fortement pour CR7 Donc je vais choisir Messi Ok Pavard Juste pour faire chier de cette personne Oui C'est la femme de qui dans le PSG qui t'aimerais baiser ? Neymar Très bien on regarde celle-là On voulait des vrais clips on va faire des vrais clips Imaginez n'empêche la dinguerie demain ils se retrouvent avec des clips à 1 million Excusez-moi j'ai une autre question Pavard Oui J'aimerais avoir ton avis Tu le fais quoi la soeur à Neymar ? Je la broie tous les jours Je lui mets un second poteau Je dirais que Tos Pavard demain il est dans la sauce à cause de nous Il va pas aller à la coupe du monde Pavard Tu penses quoi de votre attaquant monsieur Mbappé ? Ouais il court vite mais Voilà Il dit qu'il a une tête de nausée Non 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 Et comme nos phonies Wow 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 Attends vous voulez qu'on le mette vraiment dans la merde Pavard ? C'est le vrai bah oui c'est le vrai Benjamin tu penses quoi de Macron toi ? Macron c'est un très mauvais président Là il faisait le suceboule quand il venait à la coupe du monde alors qu'il nous regarde jamais C'est tout Ah t'as le même avis que T'as le même avis que The Kerry 78 Non je sais que The Kerry il aime beaucoup Emmanuel Emmanuel Merci Quentin pour les subs mon ref De quoi bah ? C'est vrai que t'aimes bien Macron mais C'est du privé T'es un menteur tu l'as dit en live Oui mais Peut-être je le pensais pas Ah bah peut-être Putain En tout cas merci beaucoup d'être passé Pavard Pavard ? Oui Quand t'es dans les vestiaires vous faites tous la douche à la fin du match ? Tu regardes le cul de qui ? Ah bah non ! Wouah Attends je vais reposer la question parce que Monsieur Jawed a interrompu Pavard ? A la fin du match quand vous êtes tous dans les vestiaires tu regardes le cul de qui ? Bah pendant la coupe du monde j'aimais bien mater le boule de Giroud Il a un sacré tarpé Et après Kylian Mbappé aussi il en a une bonne paire mais pas de plus quoi Est-ce que Pavard t'es comme 100% des français ? Tu penses que Giroud n'a rien à faire dans l'équipe de France ? C'est tellement Sur ce bonne soirée Merci vous aussi, bisous les frères Merci Pavard à la prochaine Merci Pavard d'être venu D'accord Vas-y BK moi je vais vous laisser les khayes D'accord ? Je vais regarder ton oeuvre en mode Tsoum Tsoum Vas-y Vas-y BK Et dans le chat elle s'appelle Maria elle a dit Giroud ma vie Ah c'est ce qu'elle veut hein 1v1 rapport incident brevet histoire à deux Putain mais il y a plein d'histoires à deux Toutes les classes virées de cours Les gars c'est vraiment possible que je m'endors sur ma chaise Pourquoi ? J'ai plus de force Putain JP de retour T'as fait une GTM moi aussi Maria Prof à 4 pattes Ouais frérot Tu faisais quoi JP ? Ouais frérot Ouais allo ? Ca va ou quoi ? Ca va et toi ? Bah nickel Ca va nickel Ca va JP ? Ca va ça va Bon du coup moi je crois j'étais en 4ème Tu veux pas te présenter et tout vite fait ? Bon si tu veux genre je m'appelle Hugo j'ai 16 ans Ok Je suis en terminale et voilà Ah t'as sauté une classe ? Ouais j'ai sauté une classe C'est un film mon hub Toi aussi Qui c'est qui a sauté une classe ? Toi ? Ah nan mais qui d'autre ? Ah bah personne frérot on a pas de brevet de collège donc euh Ah peut-être JP Ah ouais quoi quoi ouais ouais non non Ouais D'ailleurs j'avais une question par rapport à JP vite fait Attends vas-y Non fais attention parce que Si tu veux raconter ton anecdote Pose-la peut-être plutôt à la fin Sinon JP va le repartir et du coup je devrais t'enlever donc C'est toi qui va Ah bah c'est juste une question par rapport à ça genre Vas-y Genre euh il s'est arrêté où au niveau des cours ? Ah bonne question De quoi en 3ème ? Ok ok Ouais du coup bah alors du coup j'étais en 4ème Et euh c'était ma prof de maths en gros il est prof de maths et prof de physique chimie Genre c'était une remplaçante parce qu'il y avait pas d'autre prof Et euh genre elle parlait pas bien français je crois elle était péruvienne ou argentine Je sais pas trop Genre elle avait du mal à parler français et genre même en maths en fait elle avait du mal Genre elle arrivait pas à faire des additions ni rien Et euh un jour je sais pas ce qu'elle a eu genre elle a pété un câble Et genre moi dans dans la séance de cours j'avais fait tomber ma règle Et je l'avais ramassée genre ça y est rien de spécial c'était une règle en fer Et bon jusque là rien de spécial Et genre à la fin du cours elle me dit ouais je veux prendre rendez-vous avec ta mère tout ça J'ai dit pourquoi ? Elle me dit oui euh tu te mets à 4 pattes par terre pour récupérer ta règle J'ai dit quoi ? Non j'ai juste ramassé ma règle Elle me dit oui je veux prendre rendez-vous avec ta mère Et je dis vas-y Là elle prend rendez-vous Ma mère du coup bah elle vient au rendez-vous Et là ma mère elle voit dans le couloir devant la salle Y'a genre 3-4 parents Genre elle a convoqué les parents de tout le monde mais genre pour rien Alors ma mère elle attend tout ça La prof elle vient elle dit Madame bon je vais pas dire mon oncle Madame voilà est-ce que vous pouvez me dire ? Là elle dit oui Là il commence à parler genre la prof elle dit Alors moi j'ai pas du tout de problème avec moi je veux dire non J'ai pas du tout de problème avec Hugo Genre c'est un très bon élément tout ça Mais la dernière fois il a fait tomber sa règle Ma mère elle a dit ouais Et ben en fait il s'est mis à 4 pattes pour la ramasser Ma mère elle dit ben y'a pas la ramasser de vous qui est par terre Non mais il a fait comme ça Et là la prof elle va à côté de ma place Et là elle se met à 4 pattes et elle montre à ma mère en fait Genre elle se met à 4 pattes et elle dit ben regardez il a fait comme ça Et là elle se retrouve à 4 pattes devant moi et ma mère en pleine salle Et est-ce qu'elle était bonne ? Elle était bonne ? 60-65 ans genre Ok non Genre faut que je retrouve une photo et que je te l'envoie mais Non 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 Mais ouais voilà Mais si vous voulez j'ai une deuxième histoire elle est un petit peu mieux Et en plus c'est récent c'était il y a deux mois Vas-y vas-y je suis chaud Bah du coup là je suis en terminale Et c'était juste avant les vacances d'avril de première Ok Genre je suis en Attends 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 C'était il y a deux mois en terminale ta saison ? Il y a deux trois mois quoi Ouais là je suis en terminale je sais combien de temps Et t'as c'est ok Bref Il y a deux deux Mais du coup avant les vacances d'avril genre une semaine avant les vacances le vendredi j'avais un cours de deux heures d'affilée Et genre pendant les Enfin au milieu des deux heures genre au bout d'une heure le prof il laissait une pause Du coup bah on pouvait sortir dans les couloirs tout ça Et genre moi je sors et là je me dis ouais vas-y je vais aller aux toilettes Et euh T'as fini d'or J'ai pas dormi de la journée Vas-y bonne nuit bonne nuit Non mais vas-y je t'écoute hein Tu me baisses Et du coup genre au bout d'une heure on a une autre pause et tout Moi je me dis vas-y je vais aux toilettes Là je vais aux toilettes et tout Et toutes les toilettes des gars étaient bouchées et tout Toutes les toilettes étaient fermées Quoi je me dis vas-y je vais aux toilettes des filles Moi je m'en fous Là je fais ce que j'ai à faire Attends Là je fais ce que j'ai à faire Et euh Genre je l'attends tout ça Et en attendant je vois par terre genre il y a un rouleau de papier Tu vois les gros rouleaux là qui vont dans les blocs gris Ouais Il y a un gros rouleau J'ai dit vas-y euh Ouais il y a moyen de faire deux trois trucs avec tout ça Je le récupère Et là je sors avec des toilettes Mais ce que j'ai pas pensé c'est que devant la porte des toilettes Vu que c'est interdit dans les toilettes il y a une caméra Caméra dans les toilettes ? Non pas dans les toilettes Ils ont pas le droit du coup ils ont mis devant la porte des toilettes Ok Et du coup bah je sors avec ça tout ça En vrai bah du coup on a pas trouvé grand chose à faire Du coup il y a une prof qui est passée je lui ai donné Et jusque là rien de spécial tout ça arrive Et là il y a un collègue à moi il me dit vas-y moi je vais aux toilettes et tout Je lui dis je t'accompagne Et là il est en train de faire ce qu'il a à faire Et euh moi je m'ennuie un petit peu Je vois tu je sais pas si vous savez ce que c'est les débidoirs à papier Genre c'est un truc dedans il y a plein de papier Tu peux tu peux prendre et ça descend Ouais c'est un des débidoirs quoi Ouais voilà Excuse moi J'ai un entretien J'ai un entretien J'ai un entretien tout ça Tout ce qui est des victoires tu sais là il connait Et euh du chef Et du coup là je prends dans le débidoir Et quand je prends dans le débidoir il se casse Genre je veux pas faire de caméra et tout ça Je prends le débidoir je le pose en dessous Genre je le jette pas rien du tout je le pose en dessous Là je prends les papiers tout ça Et bon euh quand on arrive de gamin de ça Je leur jette un petit peu sur mon pote qui est dans les toits Mais jusque là rien de spécial j'ai jeter 2-3 papiers Ok L'histoire ça arrive là Je retourne en cours Le soir je suis en étude parce qu'en gros je terminais à 16 et les bus c'est à 17 Du coup j'ai passé une heure en étude Et là il y a un pion il vient voir et il me dit Du coup tu peux le lire s'il te plait Il y a la CPE qui veut le voir machin J'ai dit ouais Là j'arrive dans le bureau de la CPE Elle sort son téléphone Et elle me dit en fait je t'explique Il y a la prof à qui j'ai donné le papier Je sais pas ce qu'elle fout là Elle est venue se plaindre parce que je l'avais dérangé Déjà ça fait un Et elle me dit alors je t'explique en fait Il y a des femmes de ménage qui sont venues le voir Comme quoi les toilettes des filles étaient saccagées Mais quand je suis saccagée détruite J'ai dit ouais Et elle me dit bah le problème c'est qu'on te voit sortir à la caméra Avec un rouleau de papier dans les mains J'ai dit ouais c'est J'ai pas saccagé les toilettes J'ai jeté trois papiers par terre Et le rouleau j'ai donné l'approche à un fait Elle dit oui je suis d'accord avec toi Mais on a regardé toutes les caméras Il y a que toi qui rentres dans les toilettes à cette heure là Et il y a les toilettes qui sont saccagées J'ai dit ouais c'est vrai que vu comme ça c'est peut-être Voilà mais c'est vraiment pas moi Elle me dit ok Une semaine après elle me convoque le vendredi Et puis avant les vacances Et bien elle me convoque Et elle me dit bon avec le directeur on a décidé d'une sanction Et je dis ouais Elle me dit alors J'ai jeté trois papiers Elle me dit alors c'est soit Elle me dit t'as le choix comme si c'était sympa Elle me dit t'as soit huit jours d'exclusion Soit 35 heures de TIG Genre travaux d'intérêt généraux Ouais t'inquiète les tiges Ouais mais au cas où il y a des mecs qui savent pas que c'est dans le chat Et du coup bah moi je dis bah à choisir de prendre des travaux d'intérêt généraux Elle dit vas-y bah on va annoncer ça à tes parents Du coup elle appelle mes parents devant moi J'ai dit vas-y c'est chiant tout ça j'aurais pu dire ma mère Et là ma mère qui est un petit peu nerveuse Elle dit bah attendez on arrive Mais putain c'est quoi ça ? Ouais c'est plus juste le vendredi des vacances et tout Non mais c'est ça Le vendredi matin je me suis dit vas-y j'ai pas été convoqué L'histoire elle est passée Et là vendredi 10h T'es convoqué à 10h30 Bref Là mes parents ils disaient attendez j'arrive Du coup là je me retrouve avec l'ACPE Moi l'ACPE qui voulait ma mort Elle a tout fait pour que je prenne le plus cher Mes deux parents Donc là ça commence à parler et tout ça Ma mère elle parlait pas Mon père elle parle pas trop Et là l'ACPE elle dit en gros Elle va prendre les TIG pendant les cours Donc elle me fait louper les heures de cours Et moi je suis assez bon à l'école Du coup mon père il dit Mon père il dit à l'ACPE Il loupera aucune heure de cours Et l'ACPE elle dit oui c'est pas vous qui décidez machin Et mon père il dit après du contraire c'est moi le père Donc c'est moi qui décide Elle dit oui vous prenez ça comme ça Mais on va aller voir le directeur Donc il dit vas-y prendre rendez-vous avec le directeur Du coup je me retrouve au rendez-vous après les vacances Avec le directeur et mon père Le directeur grave sympa Il a dit ouais vas-y Bon André t'as le bac de français tout ça à la fin de l'année et tout On va pas te mettre la misère Tu fais 20 heures de TIG au lieu 35 Bah fais ça comme un cadeau mais bon Elle dit pas trop gentil non plus Et du coup j'en ai fait que 4 Parce que je me suis bien entendu avec les agents d'entretien Tu t'es mis en quoi ? Je me suis bien entendu avec les agents d'entretien du coup j'ai fait que 4 heures Ok Ouais au final tu t'es mis bien Ouais voilà genre au début ils voulaient me déganger pour rien Et en fait j'ai pris pour ce que j'ai fait Merci JP LGBTQ pour le sub Je suis désolé JP je te jure c'est le nom du mec Oh c'est dommage le cas il est parti Pendant que t'étais IG t'as fait quoi ? Alors bah du coup je suis arrivé le matin genre à 8 heures Ouais Et ils m'ont mis avec la responsable de l'équipe d'entretien Et du coup on a été faire genre les toilettes et tout vite fait On a été faire un tour dans les toilettes et tout Les vitres et tout le bordel Ouais à 8 heures c'est-à-dire que les cours ils commençaient à quelle heure ? Mais le truc c'est qu'ils m'ont fait faire ça après les cours quand c'était terminé Ah putain j'aurais fait ça pendant les cours à 10 heures Quand tout le monde a écrit « Nettoye les toilettes » C'est sympa genre ils ont pas fait pendant qu'il y avait tous les élèves et tout Ouais mais moi j'aurais fait ça Moi j'aurais été pour les heures j'aurais dit bah 3-10 heures tous les jours Mais j'ai rien fait j'ai rien fait Ouais mais t'as rien fait t'as quand même jeté t'as quand même saccagé le travail des agents d'entretien quoi Et oui et surtout que JP il aime pas ça Et voilà Ouais j'essaie Après 3-10 j'ai nettoyé toute la matinée et tout L'après-midi j'ai fait les vitres et tout Dis-lui JP toi qu'à l'époque à l'armée quand les soldats ils foutaient le bordel à la toilette et que tu devais venir C'est pas moi qui nettoyais hein Faut savoir que j'étais caporal chef c'est moi qui faisais nettoyer Et c'est moi qui donnais les tâches à faire à ceux qui venaient T'étais le grand chef des blaireaux quoi Vas-y continue continue tu verras comment ça va faire Ah respecte le caporal chef Ça va ça va En fait j'ai pu parler avec vous ça sera simple Attends mais J'ai eu la bouche c'est pour dire des conneries C'est bon T'es tu de mon caporal chef Attends mais j'vais JP j'avais une petite question Genre parce que tu vois moi j'vais aller du côté de l'armée Allez caporal chef J'vais aller du côté de l'armée et tout ça Du coup toi qui as t'es dedans peut-être tu peux me renseigner Genre j'avais entendu sur un live comme quoi il disait que t'avais été réformé P4 ça veut dire quoi ? P4 c'est pour les... Regole toi Regole toi Je vais vous prouver que j'étais l'armée et vous allez voir Voilà Smahli caporal chef Oh qui connait les P4 ? Oh putain Il a dit Il a dit il a été réformé P4 en gros Ah vas-y il est humain il a jamais été à l'armée Et ta mère elle a jamais été la pute sur le trottoir ? Non Toi t'as été conçu par un accident gros C'est un client qui l'a baisé son capote et t'a gardé Mais tu parles à qui ? Un mec qui a dit Ah je croyais pas rien Respectez le caporal chef S'il vous plaît les gars J'ai aimé le caporal Non Smahli caporal chef Mais j'ai fait pourquoi t'as arrêté ? J'ai pas le contrat Ils ont pas Ils ont pas renouvelé le contrat du caporal chef Ouais ok putain Bon bah en tout cas merci d'être venu pour raconter ton anecdote frérot T'as des petites dédicaces à passer ? Ouais vas-y vite fait Vite fait à Matisse Boissonnade C'est quoi ça Boissonnade C'est une famille ? Ouais les gars je suis fatigué je vais rigoler pour rien Et vas-y tranquille Je sais pas si c'est dangereux de passer son Insta ? Euh... Je sais pas si c'est dangereux de passer son Insta ? Ouais Tu veux une pub quoi ? Ouais 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 mais demande une pub vas-y 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 LGR-du-bas Non t'as pas autorisé juste demande là d'abord Demande là Je peux ? Demande là à BK pour voir Moi frérot je te dis la vérité je ne te conseille pas de le donner après tu fais comme tu veux Chill Bah vas-y alors Vas-y vas-y LGR-du-bas Hugo sans majuscule Ok mais si tu reçois plein de bites t'as vu c'est pas de ma faute je te le dis d'avance Ouais t'inquiète t'inquiète Vas-y Vas-y bisous Vas-y euh ouais non mais Non 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 pas bisous non Putain Oh mais il y a du monde qui a été rajouté frère C'est pas possible Oh les gars je suis fatigué je vais rigoler pour rien Là je suis sur une autre planète là De toute façon en vrai je vais pas prendre tout le monde JPLGBTQ merci encore pour le sub frérot Je vais prendre 1v1 rapport d'incident et brevet On va terminer là dessus Regarde ton téléphone BK Et après je vais jouer à FIFA Oh ZB frère Bah ah tu vas jouer à FIFA à quelle heure ? Je sais pas mais je vais jouer quoi Genre combien de temps tu penses ? Bah je sais pas Ouais mais genre 1h30 2h Euh je vais faire mes qualifs j'ai 10 matchs à faire Bah vas-y t'as vu qu'on arrête ici je vais dormir Dès que t'as bientôt fini ton live quelqu'un va me réveiller Comme ça je me lève je live et tu me host Vas-y ZB je suis sur une autre planète Salam alaikum chou Ca va ? Ils sont 2 ils sont 2 Ca va tu te portes bien frérot ? Alhamdoulilah T'as passé une bonne journée ? Ouais tranquille Alhamdoulilah Ouais euh c'est quoi ton histoire on t'écoute ? Euh le dessus Frérot ils sont 2 Frérot ils sont 2 Frérot ça fine ils sont 2 Comment ça ils sont 2 ? Ils sont 2 On est 2 Comment ça ils sont 2 ? C'est une histoire à 2 ils sont 2 Ouais c'est une histoire à 2 Ok Bref moi je m'appelle Amine On est love Enchanté Amine Enchanté Amine Vas-y et le deuxième ? Moi je m'appelle Enzo et on est là Salam alaikum Enzo T'as l'air un peu plus défoncé qu'Amin Ouais Toi t'as fumé un sté ? Non 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 Ok t'as quel âge Amine ? J'ai 17 Et toi Enzo ? 17 pareil Ok bah allez les frères Bismillah Déjà le sujet de l'histoire c'est En fait déjà l'histoire elle est entre moi, Enzo et un autre pote à nous C'est des mecs de Lyon déjà je vous le dis d'avance Mais comment il sait ? Mais comment il sait ? Ouais pelo Wallah ça vient de la zone, 6-9 la trique, les mainguettes À côté Il sait l'animal Attends vous êtes en couple vous deux ? Hein ? Vous êtes en couple ? Bah c'est bizarre Vas-y arrête de badnav ça fine Arrête de badnav un peu Wallah pelo Wallah pelo je pose la question t'es bizarre Vas-y 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 Amine Bref déjà en gros on a un autre sahab et en gros ce mec il a failli mourir à cause d'un rapport Bref là c'est un peu bizarre dit comme ça Mais en gros l'histoire elle s'est passée il y a... on était en quatrième Non on est en terminal On était en quatrième en cours de français Et en gros il y a moi, Enzo et l'autre personne concernée Oh vous voulez pas lui donner un blaze au pire ? C'est un tueur Mehmet Glouglou Osgur Ah l'armad jeune au pire Hakan 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 Mehmet c'est normal Bref Il y a moi, Enzo et Hakan En gros moi, Enzo et Hakan On discute et tout normal en mode de ce que les profs ils aiment pas Et en gros la prof elle nous dit quoi Tu vois arrêtez de parler et tout En gros travailler Et nous on continue Et en gros au bout d'un moment la prof elle se retourne Et il y a un truc qu'il faut savoir c'est que moi et Enzo en gros quand la prof elle se retourne Bah on arrive grave à faire Derama Patrickard C'est ce que ça veut dire ou pas ? Ouais pas cramer Pas cramer Ouais En gros dès que la prof elle se retourne tac on change de position et tout Enfin on fait genre on travaille Et Hakan il sait pas faire ça lui Et la prof elle se retourne Elle dit Hakan rapport d'incident On dit rapport d'incident Je me retourne Je vois il commence à être plein de caca Et il commence à avoir du mal à respirer et tout Comment ça plein de caca ? Il s'est fié dessus J'ai du trop plein de caca T'es fié dessus Oh Allah S'il vous plaît les frères juste pendant le live parlez normalement parce que plein de caca Tricard J'te jure Ok vas y Plein de stress On se retourne On voit il est plein de stress Il a du mal à respirer et tout Je dis frérot ça va ou ? Et voilà il veut pas répondre et tout Et là Oh Allah Je me retourne je le vois vraiment Et il a du mal à respirer Et je dis ah madame vous voulez pas aller laisser ça aux toilettes ? La prof elle calcule pas et tout Elle calcule pas En gros le laisse L'esclame c'est Il était vraiment dans le mal ? Oh là il était vraiment dans le mal Oh Allah Et on met Et on met de là Je crois il y a la sonnerie Et Il veut pas il veut pas parler et tout Et moi je vais en récré et tout Bref je zappe un peu Donc je sais pas où il est Et à ce moment là je suis plus avec Enzo Je suis plus avec lui Ça fait je suis en récréation et tout Et d'un coup je vois un Kamtar Un Kamtar C'est ce qu'est un Kamtar ? Ouais un camion Un camion Un camion de pompier Il commence à arriver dans la cour Et j'ai Je me suis dit wesh Je passe quoi là Et Et d'un coup je vois Il y a la Daron de Aiken Je me dis wesh C'est pas pour lui quand même Après Après je vois Il commence à le mettre sur un lit Un lit de pompier Ils le prennent Il l'emmène aux urgences Il l'emmène aux urgences J'ai du truc L'on se l'a raclé et tout En gros Et L'on se l'a raclé et tout Et en gros t'aille ben la grouture En gros En gros Comment on peut dire ? En gros On se moquait de lui en gros T'as vu on rigolait tous Ouais Il se foutait de sa gueule Ça fait en gros Et moi en gros Après Après Moamin on rigole Après ça fait Il commence à créer des tueurs Le soir même On ressent un message Bref Bref Il va à l'hôpital Déjà il va à l'hôpital et tout Et nous après on va retourner en cours Et de là on a plus de nouvelles jusqu'au soir Après le soir moi je rentre chez moi Je prends ma douche Et je vais jouer à Fortnite Parce que c'était Fortnite Prime Et d'un coup Je vois une story Je vois il a mis une story C'est pas il est sur un lit d'hôpital Je vois un gros tacos à la main Je suis wesh Je suis wesh Il a écrit quoi Tacos à l'hôpital et merci Bon là j'ai collé un gros tacos alors qu'il était entre la vie et la mort Mais prends entre la vie et la mort frère Pour un rapport Voilà En gros son coeur il s'est emballé je sais pas quoi Les pompiers ils sont venus En gros ton coeur des fois quand il part en cours je sais pas comment ça fait Attends son coeur il s'est emballé Son coeur il a paniqué Il a failli s'arrêter de vivre pour un rapport C'est genre ça Et il était gras ça En faesse il faut le voir Il a juste fait une crise de panique c'est tout Pout 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 Ben allez eueuuh Eue、 Charleques Combs Pardon ? Non, c'est lui Un bouche Ok ok Moi vous velfle ou ? Il a failli mourir à cause d'un raport ? Ouais et des fois là, si je le vois et tout et qu'il cherche la merde Je dis pas que t'as failli mourir à cause d'un raport Il prend star la mort Mais il est fragile à ce point En gros je connais un problème de cœur Et du coup après à chaque fois qu'il venait en cours Il disait maintenant arrêtez j'ai un problème de cœur En gros le pelot faut le connaître Pour comprendre comment il est Mais c'est un fou Ok je vois je vois Bah merci d'être passé les frères Tu sais On peut pas faire notre petite pub Vas-y Vas-y Bref Amine t'équité sur Insta Sur Twitch Et c'est tout Et toi Enzo Moi que sur TikTok Enzo t'équité Juste pour faire des lives Faut que je désabonne juste pour faire des lives Vas-y bah go Vas-y les frères Bon je vous mens pas Je regarde un peu le chat Et là depuis tout à l'heure Je pense qu'on va On va s'arrêter là ce soir pour la radio C'était le petit retour des radios Les frères je vous mens pas Je vais me mettre en pleine cam Je vous remercie d'être venu sur la radio Les frères Et puis je vous laisse Gros bisous Attends Vas-y juste N'oublie pas de me réveiller Vas-y j'te plus BK Vas-y frérot Mais attends là je fais mon live Tu laisses ta porte ouverte et tout T'inquiète Ouais la porte elle est ouverte Tu me parles en message frérot Vas-y Non mais là je vais dormir Genre tu me réveilles dès que tu vas couper Comme ça moi je reprends ce temps après Vas-y Allez vas-y Vas-y frère On va partir dans Just That Thing Un peu j'ai envie de parler avec vous Vous voyez Vous voyez Quand je suis parti à Dubaï En gros T'as Dubaï Donc la ville de Dubaï De toute façon je vais vous faire un story time sur Dubaï Je vous l'ai dit Je vais vous faire Du coup il y a Dubaï Donc la ville de Dubaï Et en gros T'as La banlieue de Dubaï La banlieue de Dubaï Et C'est le désert Vous me croyez si je vous dis La vie de ma mère que c'est vrai Il y a des villes En création C'est un truc qui m'a choqué Quand je vous dis qu'il y a des villes en création C'est à dire que T'es sur l'autoroute Tranquille Il y a des villes En construction Genre tu vois Des grands bâtiments Des sorties d'autoroute Qui sont Qui sont Commencées En fait Ils ont créé Genre c'est une dinguerie Ils créent des villes C'est une dinguerie Mais en gros En gros ce que je vous explique C'est que Je suis parti l'année dernière Et pour ma story time J'ai demandé à mes potes De m'envoyer des Des Comment ça s'appelle Des Des vidéos et tout Déjà regardez Ça c'est La meuf derrière moi J'avais pris son snap Mais bref Vous verrez mieux Et ouais Là j'ai plein de vidéos De Dubaï Du coup Que j'ai récupéré Donc c'est C'est vraiment cool Mais ouais D'un grillé frère Je vous jure Ça me choquait moi Ils veulent créer Des stations de ski En plein désert Ça je sais pas Si c'est réellement vrai Mais en tout cas Bah attendez Je vais aller voir encore Les trucs de mon pote Nous on a été Bah on est pas rentré dedans Mais en gros Oui il y a une Il y a un truc de ski Réellement Regardez Je vous montre C'est les snaps de mon pote Moi j'ai perdu Mon compte snap Ça c'est dans un centre commercial C'est à dire C'est à dire que T'as C'est abusé T'as une station de ski De toute façon Personne va y boycott En vrai Même si c'est bizarre C'est fait C'est fait Moi je vous montre pas Que cette année La coupe du monde La coupe du monde Elle me casse les couilles Plus qu'autre chose En fait Qu'elle soit en plein milieu De la saison Genre je sais pas Je suis hype Par le PSG J'ai envie de continuer A voir les matchs Dans la continuité Et tout Mais frère J'ai envie de suivre J'ai pas envie de suivre La coupe du monde Cette année Je vais la suivre Comme tout le monde Je vais manger ma claque Oui je vais être content Mais frère Je sais pas Je sais pas Je vous jure Mais bon C'est comme ça On va quand même Tous suivre la coupe du monde Même si tout le monde Dit je vais la boycott Ou quoi Ma bite Ma bite On va pas la boycott On va la regarder Et on va mettre notre réveil A 10h du matin Pour regarder les 3 matchs Comme des chômeurs Oui 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 Personne n'est hype Oui mais on va tous Quand même regarder Oui Putain Bien sûr on va suivre Mais évidemment Evidemment Déjà la coupe du monde En hiver c'est nul C'est vrai que Putain Les coupes du monde Les coupes du monde que j'ai connues C'était Pour moi La meilleure coupe du monde C'était celle au Brésil Je m'explique Les matchs Ils étaient le soir Je sortais dehors Avec mes potes On faisait un foot On rentrait chez nous Il y avait des matchs frère C'était une dinguerie en fait Enfin moi Je kiffais ma race La vie de ma mère Je jouais au foot Et tout On Je m'en rappelle Je m'en rappelle très bien On jouait au foot En bas En bas de mon bâtiment Je jouais au foot Et tout avec mes potes La daronne de mon pote Ou alors ma daronne A ma plume Je me disais qu'il y a le match Ça venait voir le match Chez moi Ou chez mon pote C'était C'était une dinguerie Genre C'était abusé J'ai trop kiffé Je vous jure Mais bon Par contre Comme je joue au monde 2018 En Russie Ukraine Tout le monde a fermé Sa gueule Hein Merci frérot Pour les bits Masterclass Surtout 2018 Toi Bombax frérot T'as préféré Vous avez préféré 2014 ou 2018 Sans forcément Parler de Résultat Mais genre T'as capté L'ambiance L'ambiance Bah après en vrai 2018 On est en France On la gagne Ça veut dire C'est une dinguerie Mais à suivre J'ai préféré 2014 large C'était incroyable Même 2016 L'euro 2016 Putain Quelle dinguerie Mais quelle dinguerie c'était Quelle dinguerie c'était Les frères Vous vous rappelez ou pas C'était abusé Le ballon de la coupe du monde 2014 Il était incroyable Celui-là Celui-là Il était vraiment pas mal C'est vrai Celui-là Il était vraiment pas mal Mais gars Tu penses quoi Du fond de l'océan En vrai Comment ça Quand on vous a fumé En finale Ouais Regarde juste Highlight 2018 T'as des frissons Je vous jure 2010 Les chansons Et tout C'était trop bien Ouais Mais là malheureusement Le foot Avec La La super ligue là Ça a perte de sa saveur Je sais pas pourquoi Mais Je sais pas Il y a un truc Il y a un truc qui change De plus en plus Dans le foot Qui me casse les couilles Genre je sais pas Je Je vous jure Que maintenant Genre avant J'étais matrixé par le foot Je pouvais me manger 5-6 matchs Par week-end Vraiment Maintenant Frère Je vous jure Que genre Je regarde le match Du PSG C'est tout Il va bien Mais loin Franchement Ouais Je crois Qu'il va bien Ils sont pas rassasiés Avec les millions Qu'ils font C'est des ouf Après C'est des businessmen Frère Malheureusement Quand t'es riche Tu veux encore plus être riche Frère Enfin c'est même pas Malheureusement On est tous comme ça On a le même ressenti Ça me fait la même Je te jure C'est abusé C'est abusé Frère Cafu Cafu il va bien Je pense qu'il dort Je pense que cette année On ne gagne pas la coupe du monde Non La France Ça ne gagne pas la coupe du monde Cette année Mon frère Je ne pense pas Pour moi Brésil Cette année Mais bon Mais bon Bon les frères Il est 2h23 du matin Je vous mens pas J'ai bien kiffé parler de foot avec vous Mais Je vais aller dormir je crois Vas-y Bisous Allez Allez voir ma vidéo youtube Mettez le Slash youtube Vous spammez de De like Sur ma vidéo Et vous commentez T'as eu le référencement T'as capté Réveille sa fille Je l'ai réveillé Et tu vas laisser 1200 personnes Pour l'oreiller En vrai frère Je suis fatigué Vous savez qu'à la base Des bases Je ne voulais même pas lancer mon live Parce que j'étais trop fatigué Mais je me suis rappelé que En même temps Vous étiez mes frères Et je pouvais pas vous laisser Un soir comme ça galérer Du coup C'est bon je hausse sa fine 3, 2, 1 Bisous Cette commande n'est pas disponible Allez sur la live de sa fine Mais attendez la commande youtube Youtube pour aller voir ma dernière vidéo La commande youtube Les gars vous allez voir ma dernière vidéo Allez on va voir ma dernière vidéo Les gars Vous spammez la commande youtube Et vous allez la voir Et après vous allez sur la live de sa fine Ou sur la live de jp Il est aussi en live Comme vous voulez Allez on va tous mettre des pouces bleus Bisous Sous-titrage ST' 501